Des fois, quand je vois Lucas, je me dis en vrai, peut-être en fait, il y en aurait eu un autre. Mais c'est comme ça. Je sais que je voulais en parler à mon chéri, mais je me suis dit que j'évite le sujet. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien, c'est fait. On savait qu'on allait se faire déglinguer. On savait que certains ne comprendraient pas. Et bien tant pis. Vous vous êtes fait déglinguer. On s'est fait démonter. J'avais envie, je devenais tellement fou que j'avais envie de retrouver chacune de ces personnes pour aller les attraper et leur gueuler à la gueule la souffrance que j'éprouvais, tu vois. Les gens qui font des stories, et ça me rend ouf, vraiment. Je sais que je vais mettre des gens à dos, je vais me faire critiquer, j'en ai rien à carrer. Les gens, quand je vais, ça m'arrive de tomber sur des gens, je regarde les profils des fois. Ils font des placements de produits, entre les placements de produits, ils mettent une story de leur bébé, excuse-moi, mais tu vends ton enfant. Moi, ça m'énerve, ça, en fait. Je vais te parler du cas Carla Kevin Gage, histoire de malade. Je me suis dit, la première chose que je me suis dit, la petite Ruby, peu chère, elle est au milieu de tout ça. Quand elle va aller à l'école, peu chère. Et Rime, vraiment, c'est une fille que j'adorais. Je t'ai envoyé une bonne année, te demander comment ça s'était passé, t'as eu des complications. La moindre des choses, c'est de me répondre. Ça fait un petit moment que je vous parle de l'enseigne Passage du Désir qui sponsorise certaines de mes vidéos. Et bien, pour une fois, on sort du studio et je vous embarque dans une de leurs boutiques, dans la boutique Passage du Désir du Marais. En plus, j'ai une histoire particulière avec cette boutique parce que je me souviens, c'est la toute première boutique intime dans laquelle je suis allé, lorsque j'étais encore tout jeûneau et que je venais d'arriver à Paris. Allez, venez avec moi, je vous embarque. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous emmener aujourd'hui dans une boutique Passage du Désir parce que Passage du Désir, c'est une belle histoire. C'est son fondateur, en 2006, qui a fait un constat. Il s'est dit, tiens, il n'y a pas de boutique ouverte au plaisir intime, lumineuse, bienveillante, ludique, pédagogique pour accompagner les couples ou pour s'accompagner tout simplement soi-même, pour se sentir épanoui dans sa vie intime. C'est donc comme ça qu'il a créé Passage du Désir avec des boutiques qui donnent tout simplement envie de rentrer, dans lesquelles on a envie d'apprendre sur soi et d'apprendre sur les différents objets également qui peuvent nous faire du bien et qui sont proposés sans que ça nous fasse peur. Passage du Désir, il faut savoir que c'est 15 boutiques en France et c'est aussi un site internet de confiance sur lequel vous avez la possibilité de commander tous les objets qui sont référencés dans les boutiques Passage du Désir. C'est pas mignon ça ? Alors que ce soit pour détabouiser la sécurité dans son couple, que ce soit pour se faire plaisir à soi ou que ce soit tout simplement pour, je sais pas tiens, faire un cadeau à un proche. Passage du Désir, c'est l'enseigne idéale qui suscitera toujours une émotion. Et maintenant je vous propose de découvrir les 3 objets que j'ai sélectionnés pour pimenter votre soirée d'été. Et les miennes aussi. Mesdames, premier objet que j'ai sélectionné, c'est un objet de la marque Womanizer. C'est tout simplement la marque numéro 1 dans le monde du plaisir intime féminin. Alors vous allez voir, c'est un objet aussi esthétique qu'efficace parce qu'on est sur un pommeau de douche ultra stimulateur de la zone intime. Il est hyper facile à installer, il n'y a pas besoin d'appeler un plombier. Et en plus de contribuer au plaisir solitaire, il est très écologique parce qu'il consomme moins 60% d'eau qu'un pommeau de douche classique. Il est doté de 3 massages spécifiques, parfaits pour se masser le corps ou la zone intime. Il est très simple à installer, il est discret et il est parfait pour une première approche du plaisir solitaire. Deuxième article passage du désir que j'ai envie de vous présenter, ça s'appelle le chorus et c'est une petite révolution que vous allez voir. Alors ça se positionne comme ceci, il y a une partie qui va à l'intérieur, une partie qui stimule l'extérieur, le compagnon ou la compagne. Elle peut le contrôler avec la petite télécommande ou tout simplement avec l'application qui va avec, donc de n'importe quel smartphone. C'est pas génial ? Troisième article que j'ai sélectionné, et alors celui-là je le trouve parfait pour les soirées d'été, je le trouve parfait à jouer dans le couple, à jouer avec un couple d'amis ou alors tout simplement avec une bande de potes si vous avez envie de les faire rougir, c'est le jeu Parlons Q. On est sur un tout petit prix, 4,90€, c'est parfait donc pour s'amuser à petit prix ou alors pour un cadeau complémentaire à glisser dans la pochette. 54 cartes pour en apprendre beaucoup plus sur l'intimité des personnes que vous côtoyez. Votre partenaire souhaite jouer avec un glaçon sur votre corps, quelle zone aimeriez-vous qu'il, elle ou y'elle stimule ? Moi perso, montez ton gauche, j'y suis très sensible. Avec le mot de passe SAM15, vous avez la possibilité de bénéficier de 15% dans toutes les boutiques Passage du Désir. Vous allez à la caisse comme moi je suis et vous dites voilà j'ai le mot de passe SAM15, vous aurez moins 15%, pareil sur l'ensemble du site internet. Le mot de passe il est valable jusqu'au 30 juillet 2023, hors promotion bien sûr des gens en cours et livres et il vous permet donc de vous faire plaisir sur l'ensemble des boutiques et du site internet Passage du Désir ou de faire plaisir tout simplement les gens que vous aimez. J'espère que vous avez pris du plaisir en ma compagnie en immersion chez Passage du Désir. Je vous laisse maintenant kiffer votre vidéo. Prenez soin de vous ! Comment ça va ? Nickel ! Très bien ! C'est vrai ? Première prise de parole, en dehors de votre chaîne YouTube bien sûr, première interview depuis un bon moment ! En couple, c'est la première fois. C'est notre première interview ensemble. C'est pas vrai ! On fait un trio. C'est ça, on va se calmer Sam, on va se calmer et tu commences fort là ! Ça va Shana ? Ça va très bien ! Ça va John ? Nickel ! Et tenu particulière ! Oui ! Il y a une raison ! Eh bien je me doute qu'il y a une raison ! J'avoue, on ne se promène pas en mode armée pour rien parce que sinon... Non, non, c'est par rapport à nos projets mais on va t'en parler, on va t'expliquer, on est à fond ! C'est-à-dire que vous avez fusionné vos passions ? C'est ça ! Et né un nouveau projet ! Exactement ! Musique, la passion musique, la passion sport, tout ça a fait un beau bébé ! Eh bien on va en parler, on va parler justement du beau bébé qui s'appelle Luca, que vous ne montrez pas sur les réseaux sociaux, il y a une raison aussi, on va en parler également. J'ai eu la chance de le voir, il a tes yeux, tes sourcils, la forme de ton visage, la couleur de tes cheveux... Ah non mais c'est un truc de fou quoi ! Mais tu n'as pas remarqué les narines de ma femme ! Tu vois les narines triangulaires ? Oui ! Ça c'est le masque de fabrique de moi-même ! Ah non mais c'est les narines les plus connues de France ! Oui, il y en a plein, des fois ils m'écrivent en commentaire, c'est quoi ces narines cheloues ? Bah je suis née comme ça ! Elles sont belles tes narines ! Alors vous aviez posté une photo avec votre première échographie avec écrit en légende 2 plus 2 égale nous, c'est des jumeaux ! Le plus beau jour de notre vie arrive, avoir des jumeaux, est-ce que c'était une éventualité ? Vous y aviez pensé ? C'était un souhait, c'était un rêve à la base ? Pas du tout ! Alors là, ça ne nous a même pas traversé l'espoir ! Jamais ! Jamais, je ne te dis pas... Déjà on va en parler un peu après mais tout ce qui est grossesse etc, moi ça a été compliqué ! Alors imaginez que j'ai des jumeaux, franchement c'était impossible pour moi de me dire... Mais c'est surtout qu'on n'en a pas dans la famille ! En tout cas, bon maintenant on en a un peu plus parlé avec nos proches et tout, donc il y en a peut-être eu mais un peu éloigné, mais on n'en avait pas connu quoi ! Moi je me souviens, il y avait même eu des rumeurs comme quoi tu aurais fait une five ! Les rumeurs, il y en a eu tellement sur nous, c'est incroyable ! Ça me fatigue les gens ! Ça me fatigue vraiment genre... C'est fatigant en fait de devoir se justifier tout le temps et surtout quand tu vis des trucs... Après honnêtement, c'est le jeu aussi parce que quand tu décides de t'exposer, bah tu as le bon côté et le mauvais côté... Mais c'est vrai que c'est très relou, genre quand t'arrives quelque chose, t'es obligé de te justifier les gens et qu'essayent de créer des rumeurs sur toi, des trucs pour faire le buzz, alors que toi t'es là, tu viens un moment qui est beau quoi ! Histoire que les choses soient claires, on n'a pas fait de fives, pas du tout, c'était totalement naturel ! Parce qu'il faut quand même clarifier les choses, parce qu'il y a encore dans la tête des gens des trucs de fou, parce qu'il y en a quand même qui ont été jusqu'à se dire, ils veulent tellement être différents, qu'ils ont poussé jusqu'à faire une fille pour avoir des jumeaux ! Non, on n'a pas eu besoin, ça a été très vite, d'ailleurs quand on a voulu un enfant, ça a été très rapide ! Tu viens de dire quand on a voulu un enfant, ça veut dire que malgré ta peur, moi je connais ton blocage, parce qu'on en avait parlé, t'as vu Shana un véritable blocage à l'idée de devenir maman ! Tu trouvais même pas ça forcément joli de devenir maman, et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi ! Donc à quel moment tu décides de passer le pas, à quel moment tu as un déclic qui fait que, ok, je suis prête, j'arrête la contraception, on peut accueillir un enfant dans notre couple ! Alors honnêtement, déjà c'est parce que pour moi j'ai rencontré l'homme de ma vie, pour moi c'était important qu'on soit des piliers, que si je dois fonder une famille, même si le mot fonder une famille c'était très chelou pour moi, parce que j'ai jamais voulu d'enfant, parce que pour moi c'était des contraintes à avoir un enfant, c'était pas beau ! C'était je peux plus travailler, je vais dehors m'en occuper, ça va pleurer toute la journée, enfin j'étais un peu matrixée, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu dans ce truc là, donc avoir un enfant c'était compliqué, mais c'est vrai que je me suis toujours dit, si en tout cas je dois avoir des enfants un jour, je veux rencontrer la bonne personne qui sera assez intelligente en face de moi, si admettons nous en tant que parents ne s'entend plus, l'enfant ne doit pas subir notre situation qui après va lui créer des choses dans son cerveau, où il va évoluer, grandir avec certains complexes ou traumatismes, parce que les parents en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu en pensant que c'était bien et que derrière c'est compliqué pour lui. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés et que je me suis dit ça y est j'ai trouvé ma moitié, c'est pas que je voulais un enfant, mais ça me paraissait logique en fait, genre j'en avais envie, mais j'avais ce truc que tu connais, ce blocage, j'appréhendais, je ne comprenais pas en fait que la femme peut créer la vie, c'est pour moi, même je disais les femmes enceintes, je ne trouvais pas ça beau, désolé je vais soquer des gens, mais je suis là pour dire la vérité, les femmes enceintes je ne trouvais pas ça beau, je trouvais ça bizarre d'avoir un ventre et te dire qu'il y a quelque chose, moi je disais ça quand je suis enceinte, dedans. Donc se dire je vais avoir un enfant, c'était un truc, mais c'est vrai qu'après qu'on a été ensemble et que j'ai vu qu'il a toujours été là pour me rassurer, je me suis dit mais il faut arrêter de réfléchir à un moment donné, si tu veux fonder une famille parce qu'il y a un côté de toi qui le veut, arrête de réfléchir, tu sais que tu as quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui sera là, qui va t'aider, qui va te soutenir, donc allez. Donc j'avais quand même cette envie, c'était bizarre parce que je savais que je l'avais trouvé et que j'avais envie qu'on soit nous, avec notre famille, mais d'imaginer un bébé c'était quand même bizarre pour moi, genre compliqué. Vous étiez très différent là-dessus de jeune. Parce que toi, tu étais prêt à accueillir un enfant, tu passais pas par toutes ces étapes psychologiques, par cette complexité. C'est pas lui qui le porte. En fait, j'ai toujours eu des enfants dans mon entourage, j'ai été parrain trois fois, donc évidemment j'étais plus à l'aise avec l'idée. Mais bizarrement, et je suis même pas certain qu'on l'ait déjà dit, bizarrement, quand réellement on en parlait, concrètement, d'avoir un enfant, elle était plus prête que moi. C'est-à-dire que je temporisais. J'étais plus en mode, je veux vraiment qu'on soit prêt, qu'on ait plus de temps à donner à fond dans le travail, qu'on profite de bébé. C'était jamais le moment au final. Et elle était tout le temps en train de me répéter cette phrase, ça sera jamais le moment. Et puis finalement, on a décidé tous les deux que c'est pas la pression sociale qui a fait qu'on a eu envie d'avoir un enfant. Tu vois, c'était vraiment pour nous, on s'est tellement fort. Et à ce moment-là, on s'est tellement dit, c'est normal, il faut que ça vienne. On en a besoin, tu vois, que du coup, je me suis détendu et on a décidé… Mais il s'est détendu, mais c'était très chelou parce que pour te dire la vérité, ça n'a pas été facile. Alors, Monsieur Matijas, je prenais un moyen de contraception et je lui dis, à un moment donné, attends, je lui dis, à un moment donné, si tu veux qu'on ait un enfant, il faut que j'arrête, d'accord ? Et d'une conversation à l'autre, moi, je comprends que c'est le moment d'arrêter qu'il est chaud pour qu'on ait un enfant. T'as entendu ou pas ? Mais sauf que lui… Je comprends. Je comprends. C'est-à-dire que c'était pas clair entre nous, tu vois, on avait pas encore dit, c'est bon, let's go. Je comprends. Un jour, puisque tu veux qu'on en parle, un jour, on finit nos petites affaires d'amoureux, d'accord ? Je vais pour aller aux toilettes et je passe devant notre chambre. Je trouve pas ma femme en train de faire le poirier comme ça, les jambes à walpes normales. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Parce qu'elle voulait… Alors, attends, attends, parce qu'il y a une théorie. Parce qu'il y a une théorie. Il y a une théorie. À ce qu'il paraît, les spermatozoïdes garçons sont plus lents que les spermatozoïdes filles. Donc, si tu veux un garçon, il faut faire le poirier. Voilà. Et vu qu'on se disait, si on veut un enfant… On veut un garçon en premier. On veut un garçon en premier, si c'est possible, si ça avait été une fille, voilà. Donc, moi, on finit nos affaires. Tu vois rien. Mais sans le dire, sans que je vois… Et moi, je croyais qu'il savait que c'était bon. Moi, je vois cette scène, je suis choqué. Ça arrive quand même. Qu'est-ce que tu fais ? On s'est embrouillés. Comment, tu fais pas ça sans mon approbation, on est ensemble, tu vois ? Et moi, je croyais que c'était bon. C'était l'époque où je te disais, j'étais encore… J'avais besoin un peu d'être rassuré, etc. Et puis après, il y a eu un moment où on s'est dit, vas-y, feu vert. Ouais, c'est bon, quoi. C'est bon. Et du coup, tu as arrêté la pilule… Je crois que c'était février 2022. Et on a conçu notre fils à Londres pour la Saint-Valentin en février 2022. Donc, ce n'était pas le jour du poirier ? Non, ce n'était pas ce jour-là. Ça n'a pas marché. Mais j'ai fait le poirier. Tu as fait le poirier aussi ? Les mecs, si vous voulez un garçon, moi en tout cas, j'ai testé. J'ai fait le poirier, ça a marché. Ça ne marche pas à tous les coups, mais… Oh putain ! Il y a des mecs qui vont être choqués chez eux. Des mecs qui vont trouver leur forme en train de faire l'arbre droit dans tous les sens. C'est-à-dire que tu es allongé comme ça et hop, tu ne fais pas dans l'autre sens. On va pas faire une démonstration. Non mais… J'explique. Et John, est-ce que tu comprenais quand Shana disait que cet univers de la femme enceinte a toujours été un gros blocage ? Pour moi, j'ai toujours refusé ça, que ce soit physiquement ou dans ma vie, j'ai toujours eu du mal avec le ventre des femmes enceintes, ce qu'elle nous expliquait. Je vais être honnête, je suis désolé, ça va choquer certaines personnes, mais je ne trouve pas ça beau, donc c'est difficile de m'imaginer comme ça. Est-ce que tu peux comprendre cette peur qu'elle pouvait avoir par rapport au poids, par rapport au corps qui se déforme pour donner la vie ? Honnêtement, c'est certain que je ne comprenais pas comment c'était possible d'être une personne aussi entière, aussi belle, aussi simple, toutes les qualités que je lui loue, tu vois. Et en même temps, avoir cet a priori négatif sur la grossesse qui pour moi était splendide, tu vois. Donc, je ne comprenais pas bien, je faisais avec parce que j'ai toujours accepté en fait ce que ressent ma chérie. Je suis en admiration de son honnêteté, sa capacité à être honnête avec ce qu'elle ressent, tu vois, chose qui est rare, je pense. Mais en même temps, c'est aussi ce qui me faisait un peu peur, tu vois, de me dire si je décide que ça devienne la mère de mes enfants, il faut qu'elle aime le fait qu'elle en ait envie, tu vois, et qu'elle soit en adéquation avec cette idée-là. Donc, évidemment, j'étais entre deux, tu vois. Je vais te donner la parole, Shana. Mais comment tu as vécu le fait qu'à un moment donné, elle se soit sentie tellement paniquée ? Peut-être une crise de panique ou une crise d'angoisse, tu nous en parleras, tu vas pouvoir nous répondre, Shana, qu'elle a songé, tu l'avais dit dans une de tes stories, à prendre un cachet pour arrêter la grossesse. Parce que tu avais eu des interruptions de grossesse par le passé. J'ai jamais cru, je te le dis honnêtement, à aucun moment, je me suis dit que quand elle est tombée enceinte de moi, je me suis dit, c'est possible. Même si elle avait des moments de doute, même si elle en pleurait, même si elle avait des moments de crise. Si, rappelle-toi, Shana, tu ne te rappelles pas. Mais jamais, je me suis dit que tu allais le faire. J'étais tellement mal que je t'ai dit, je ne supporte pas mon corps qui va changer, etc. Je veux arrêter parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment j'ai réagi ? Il m'a dit, écoute, c'est comme tu le sens, je ne veux pas te forcer. En gros, il a été grave d'incompréhension. Et là, je me suis dit, mais meuf, tu ne peux pas lui faire ça. Genre en mode, ça y est, vous avez déjà tout fait. Tu ne peux pas dire là maintenant, ça y est, tu vas prendre un cachet. C'est ce que tu as toujours voulu d'avoir ton truc à toi, ta famille, même s'il est à la grossesse, c'était bizarre. Donc là, ça y est, c'est enclenché, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, il a tellement été gentil, compréhensif avec moi, que je me suis dit, mais là, c'est complètement égoïste, en fait. Il faut arrêter les conneries, genre, réveille-toi. Non, ce n'est pas possible. Je te dis, mon cœur, je n'ai jamais cru. Je pense, parce que je la connais, tu vois, et au début de notre relation, ça n'a pas toujours été très simple. Vraiment pas du tout. Donc du coup, je savais simplement qu'il y a des moments où elle a juste besoin d'être rassurée et que ça va aller, tu vois. Donc en fait, je n'ai jamais cru. Je savais que c'était une phase difficile. J'espérais juste qu'elle passe vite. Et alors, cette prise de poids, ce corps qui change avec les semaines, avec les mois, comment tu l'as traversée cette étape-là ? Est-ce que tu veux que je te dise maintenant le recul que j'ai et que je comprends pourquoi ? Ou est-ce que tu veux que je te raconte comment j'ai vécu le truc et pourquoi, en fait ? Eh bien, on va faire un petit peu comment tu l'as vécu pour se mettre à ta place, peut-être. Et après, le recul que tu as pris sur cette situation. En fait, prise de poids, horrible. Parce que j'ai toujours eu le ventre plat, j'ai toujours eu des abdos, je n'ai jamais voulu d'enfant. Donc là, de voir mon corps changer, que je n'ai plus ces abdos. En fait, dans ma vie, je me suis sentie exister par mon corps, souvent. Et c'est ce que j'ai compris au travers des réseaux sociaux, toutes les filles qui s'exhibent, etc. C'est souvent parce qu'elles ont un besoin d'exister. D'accord ? Tu manques d'attention, d'amour, tu cherches quelque part, ça t'apporte des likes, tu as des mecs qui viennent te parler, tu cherches à exister. C'est une sorte de valorisation. Exactement. Donc en fait, j'ai toujours eu ce truc d'essayer d'exister, plus ou moins, parce que j'avais un petit manque d'amour, je pense. J'ai toujours eu un joli corps, entre guillemets, sans m'envoyer des fleurs parce que je faisais du sport, etc. Non, c'est la vérité. Donc pour moi, c'était en mode, c'est une arme de protection. J'en ai besoin dans ma vie de me sentir et de savoir que ça allait se transformer. Toute ma vie, j'ai vécu avec ça et je ne voyais pas le bienfait de « je vais avoir un enfant ». Parce qu'en fait, quand tu es enceinte et que tu es dans cet état d'esprit, j'ai reçu beaucoup de messages de filles qui me disent « mais je suis comme toi, comment je fais ? Je suis en panique, etc. » Après, peut-être elles le vivent différemment. Mais en fait, tu ne comprends pas que tu as un petit être qui vit à l'intérieur. Je l'ai toujours dit à chaque fois, j'ai un truc dans le ventre. Donc j'avais du mal à me dire, je grossis, mon corps change pour donner la vie à notre enfant en fait. C'était en mode, je ne comprends pas ce qui se passe. Je sens un truc qui bouge dans mon ventre mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas un visage, il n'y a pas de mains, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de toucher. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui est très tactile. J'ai besoin de toucher les choses pour retenir quelque chose et j'ai besoin d'écrire. Tu vois les conséquences extérieures mais tu ne vois pas le cheminement à l'intérieur. La beauté de la chose. Non, je ne vois pas. Je ne vois que le… Ce n'est pas concret encore. Non, tu ne réalises pas. Et en plus, je me dis, il m'a connu comme ass, tanqué de ouf. Là, je vais me transformer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, double pression. Donc, je ne suis pas bien. Je le vis très mal. C'est senti piégé. Au début, c'était horrible. Je me suis dit, en fait, je suis en train de faire des concessions pour un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Qui va venir quoi ? C'est qui lui en fait ? C'est qui elle ? Parce qu'au début, tu ne sais pas. C'est une fille garçon. Bref. Donc, vraiment, je le vivais mal. Qu'est-ce que je pleurais ? Je pleurais. Mais malgré tout, je faisais ces concessions. C'est-à-dire que je le vivais mal, mais je ne buvais plus d'alcool. Je ne mangeais plus de charcuterie. Je suivais ce qu'on me disait parce que je suis quelqu'un qui a quand même un mental. Et quand je fais quelque chose, je vais le faire. Mais je ne comprenais pas. Je le vivais trop mal. Je me disais, mais je suis en train de transformer. Je suis grosse. C'est quoi avoir un enfant ? Je ne comprends pas. Genre, je ne me sens pas bien dans mon corps. Je pleurais tout le temps. C'était horrible tout le temps. Il venait, il me rassurait. Je montrais dans nos vlogs parce que je ne m'en suis pas cachée, parce que je ne vois pas pourquoi je vais me cacher de ce que je suis et de ce que je ressens. Mais vraiment, je le vivais hyper mal. Je voyais la cellulite apparente, les trucs. En plus, quand tu es enceinte, tu as des tâches. Là, j'avais un triple menton avec plein de graines de beauté. J'avais les pieds. C'était gonflé. On dirait Fiona. C'était une catastrophe. J'étais vraiment moche enceinte. Mon amour, il me disait toujours que j'étais belle. Il y avait un level à un moment donné. C'est fou. Je rebondis juste sur ça. Je ne jouais pas la comédie. Je la trouvais vraiment belle, mais enceinte. Je la trouvais forte. Évidemment, l'amour ne rend pas si aveugle que ça. D'accord ? Mais je la trouvais belle. Vraiment. Ça ne s'explique pas. Tu n'y croyais pas ? J'avais du mal. En fait, au début, quand j'avais juste le petit ventre, je me disais ça va. Ce n'est pas si dégueu que ça. Je me disais quand j'ai commencé à vraiment prendre du poids. C'était t-shirt et sur vêtements toute la journée. Je ne pouvais plus me voir ni en nature ni en peinture. Mais il y a un moment donné où j'ai eu un déclic et je me suis dit, tu sais quoi ? Allez, vas-y mange. Régale-toi. On y est. Gouinfre-toi. Tu y es. Vas-y jusqu'au bout. Et du coup, 22 kg. J'ai des vidéos de moi, une patata. Je mange des crêpes en plus sur cette vidéo. Je suis là, c'est bon. Je suis comme as. Et je me dis, comment j'ai fait comme ça ? Et mon amour, genre qui… J'ai donné la vidéo en tête. Ah putain, ta tranche ! Mais voilà. Donc, je le vivais très mal jusqu'à une certaine limite. Je ne peux pas te dire pourquoi. Je crois que c'est quand j'ai… Si, je sais. C'est quand aux échographies, je commençais à avoir un visage. C'est exactement là. Donc, je réalisais qu'il y avait vraiment un petit bébé, genre. Malgré que je n'ai jamais été trop vers les enfants, je ne leur ferais pas de mal. Tu vois, j'ai déjà été nounou. J'ai déjà… Je n'ai jamais eu ce truc d'aller vers les enfants, de… voilà. Mais du moment où j'ai commencé à avoir un visage, oh putain, je me suis dit, « Ah oui, il y a vraiment un bébé, genre… » Tu commences à l'aimer quand ? Vous commencez à l'aimer quand quand il est dans le ventre ? Moi, quand il est sorti. Moi, bizarrement… Je ne savais pas avant ce que c'était. En fait, dès qu'elle était enceinte, dès qu'on a su que c'était des jumeaux, j'étais à fond. J'ai tout de suite réalisé, tu vois, que c'était un bébé. Le cheminement, je l'avais, tu vois. Donc, tout de suite, moi, j'étais vraiment à fond. Mon amour, pas. Mon amour, il a eu besoin de temps. Et je pense que tu as commencé à avoir… Mais je ne comprenais pas que c'était un enfant. C'était un truc chelou. J'ai l'impression d'avoir un alien dans le ventre. Je ne comprenais pas. Quand tu as eu le visage, je pense que tu as commencé à avoir de l'affection. Oui. Mais c'est vraiment quand il est arrivé que là, ça a été… Ça a été la transformation du moment où il est arrivé. Mais avant ça, même aux échographies, tu sais, il avait le nez aplati, les trucs. Je te dis, mais à quoi il ressemble ? C'est qui c'est quoi ce truc ? Genre, c'est un peu bizarre. Mais OK, il y a un visage. Il y a des petites mains. Bon, c'est mignon. OK. Non, je ne t'ai pas emballé encore. Et tu me vois aujourd'hui ? Je te dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même personne. Ça n'a pas été une grossesse sereine. Tu l'as expliqué. Beaucoup de complications pendant les premières semaines, les premiers mois. Et puis, il y a un coup de fil que vous recevez, un appel qui a littéralement changé le cours de votre vie, certainement pour toujours, quoi qu'il en soit. C'est le gynécologue qui vous appelle. Le gynécologue qui nous appelle et qui nous annonce malheureusement une mauvaise nouvelle à la suite de tests qu'on avait faits. Parce que tu es obligé, surtout quand tu as des jumeaux, de faire des tests justement sur la trisomie, tout ça. Mais tous les parents doivent faire ces tests-là. C'est rapidement qu'il faut faire ces tests ? Alors, nous, on a été très mal informés. Il faut le faire avant les trois mois, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, mais c'est tout le monde. C'est normal. Oui, en fait, il y a une date butoir parce qu'en fait, il t'explique que l'enfant, il grandit et en fonction de la nuque, ils arrivent à mesurer. D'abord, il y a la clarté nucale. Voilà, c'est ça. Ils mesurent la clarté nucale. Une fois qu'ils ont la clarté nucale, s'il n'y a pas de signes suspects, ça ne va pas plus loin. S'il y a des signes suspects, ils poussent les examens. Oui, mais attention, il y a vraiment une date précise. Il y a des semaines précises où il faut faire ces examens. Et nous, on ne nous l'a pas dit. Et c'est pour ça qu'en général, la plupart des gens attendent les trois mois avant d'annoncer. D'accord. Tu comprends ? Parce que c'est là où tu sais. Sauf que nous, si tu l'as vu passer, ceux qui ont suivi nos vlogs le savent, mon amour avait beaucoup de mal à cacher la grossesse. C'est surtout que j'avais des jumeaux, donc le ventre, j'étais comme as. C'était très contraignant au quotidien de devoir cacher, de faire attention, etc. Donc au final, on se prenait beaucoup la tête sur ça parce qu'on voulait attendre. On ne savait pas vraiment pourquoi on voulait attendre. On avait peur. Maintenant, on sait en vrai, malgré nous. Vous avez l'intuition. Sauf qu'on a finalement décidé, et je me rappelle cette discussion. On était à Dubaï en plus. La seule fois de notre vie, on a été en vacances. Je me rappelle cette discussion à l'hôtel où c'est Barbara, ta copine, qui te l'avait dit. Elle attendait les trois mois justement par rapport à ce test sur la trisomie 21. Et nous, on s'était parlé en se disant, mais c'est impossible. Ça ne peut pas nous arriver. Non. En fait, elle m'en a parlé. Sauf qu'on a dit qu'on allait l'annoncer, etc. Et d'un coup, je t'ai dit, putain chérie, mais attends, parce que là, le résultat, on ne l'a pas. Ça veut dire qu'imagine, du coup, il y a un bébé qui a la trisomie. Comment on va faire ? Parce que tu sais que du moment que sur les réseaux, tu vas mettre quelque chose, tu as le jugement des gens. Et qu'il va falloir se justifier. Et qu'il va falloir. Le complexe, il était là. Elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'on en parle, qu'elle le sorte, qu'elle l'extériorise. Et en même temps, on avait cette inquiétude de se gérer. Et si ça nous arrivait ? Mais moi, j'étais persuadé que non. Donc, je la rassure. Et je lui dis que tout ira bien. Et le lendemain, on l'annonce. Je crois que le lendemain ou deux jours après, on l'annonce. On balance la photo, ouais. Et voilà. On balance la photo. On rentre à la maison. Tout va bien. On est libérés. Tout va bien. Et de là, quand on fait les échos, les trucs, on nous dit qu'il y a peut-être une chance que quelque chose ne va pas trop. C'est très bizarre. Parce que je me rappelle, quand on fait la clarté nucale, le mec, on sent un truc qui ne va pas. Mais il ne nous dit pas. Mais il n'est pas clair. Donc, il y a une petite angoisse qui s'installe. Mais ça va. On ne réalise pas le truc. Et quand on lui demande, il ne nous dit pas. Il nous laisse partir. Il nous dit, voilà, il y a ça. Il faut voir avec le gynéco. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Donc, tu te dis dans ces cas-là, ok. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, ce n'est pas très bien. Donc, on va à notre hôpital. On dit, voilà ça. On donne les résultats. Et là, elle nous dit… Comment ça s'appelle mon cœur déjà l'examen ? L'amiosynthèse. L'amiosynthèse. Et là, du coup, la gynéco me dit, écoutez, je ne veux pas vous alerter, mais il faudrait faire une amiosynthèse pour vérifier. Une amiosynthèse, c'est qu'on te rentre une aiguille dans le ventre pour ponctionner un peu de liquide amniotique pour faire des vérifications. Sauf que moi, il faut faire des vérifications doubles. Donc, c'est ce qu'on fait. Sauf que quand tu fais une amiosynthèse, tu as des risques de fausse couche puisque la poche peut se percer. Sauf qu'on décide quand même de le faire parce qu'on se dit, c'est important de savoir la trisomie, tu vois. Donc, c'est des étapes et des choix à chaque fois à faire. Bien sûr. C'est très compliqué. Donc, moi, je me mettais vraiment en phase où je me disais en fait, je réagis sans émotions. J'essayais en tout cas. On y va. On fait les examens. Ok, tout va bien. Vraiment. Genre, ça fait mal un peu. Et puis, jusqu'au jour où ces résultats de la première amiosynthèse, en fait, on est tous les deux dans un magasin de bricolage pour un truc qui a mon chéri à Nice. Et là, on reçoit ce coup de téléphone où on n'est vraiment pas prêt, où le docteur nous dit clairement, est-ce que vous êtes assis ? Non, pas du tout. Donc, elle nous dit, allez-y. Donc, je vais vite chercher mon chéri qui n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, je me rappelle, on était sur une table en bois. Je me rappellerai toujours. Et là, elle nous dit qu'il y a un risque de trisomie 21 sur un des deux bébés. En fait, juste pour recontextualiser mon cœur, tu as juste inversé les étapes. En fait, après la clarté nucale, on fait la prise de sang. Quand on fait la prise de sang, c'est là où, justement, elle t'appelle et elle te dit qu'il y a un risque. Oui, c'est ça. Donc, on tombe de huit étages puisqu'on ne s'y attendait pas. Et c'est là où elle nous dit qu'il va falloir faire une amniosynthèse pour être sûr. Donc là, déjà, on se dit, si elle nous le dit, je crois qu'elle nous dit 98%, je crois. Oui, 98%. On se dit, putain, tu vois. Après, par contre, certains nous disent, oui, mais il reste quand même un ou deux pourcents. Et ça arrive que finalement, il n'y ait rien. Donc, il y a quand même ce petit espoir, tu vois. Et tu vis avec un truc où tu ne sais pas du tout ce qui se passe dans ton ventre, ce qu'il va y avoir, quels sont les résultats. Tu ne sais pas. Et tu es là et tu dois faire confiance à ce qui se passe et attendre surtout quand on te donne les résultats. On n'en pouvait plus. C'était une période qui était atroce parce que tu n'as pas de réponse, en fait. À quel moment vous obtenez une réponse ? À quel moment le corps médical est capable de vous dire, ben voilà, en fait, c'est sûr ? Ben, on a eu la réponse. En vérité, la myosynthèse, en vérité, on avait peur que ça soit très long. En fait, il y a deux étapes. Tu as une première étape qui te donne un premier résultat. Après la myosynthèse, je crois que ça a duré une semaine. Et après, il y a, pour venir confirmer, etc., c'est plus long. C'est deux semaines. C'est par rapport aux plaquettes et tout ça. Mais ça, à la limite, c'était vraiment un plus, tu vois. Mais la première réponse, on l'a eu rapidement. Et la première réponse, ben, ce n'était pas celle qu'on aurait espérée, tu vois. Ben, on était dans le cabinet du docteur. Te le dis en face, ouais. Te le dis en face. Ils nous ont demandé de venir. En fait, elle nous appelle et nous dit, je ne peux pas vous dire au téléphone, il faudrait venir. Donc là, déjà, tu te dis, il y a un problème. Et nous, on habitait dans le bar. C'était pas à côté, tu vois. Donc, du coup, il fallait faire les allers-retours. On était en panique. Et là, on arrive dans le bureau et elle nous dit, voilà, ben, c'était pour vous dire qu'il y a un des deux bébés qui est atteint de trisomie 21. Donc là, tu te dis comment je vais faire, en fait. Tu vois, genre en mode, comment je vais gérer. Après, moi, à cette époque-là, je ne comprenais toujours pas le sens de ce que c'est d'avoir un enfant. Je suis toujours dans cette phase de, je comprends ce qui se passe. Je vais donner la vie. Là, on me dit qu'il y a, c'est quoi, c'est une maladie, c'est quelque chose. Je ne comprends pas. Mais en même temps, je comprends que ça va être compliqué. Genre, c'est en mode, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire là ? En tant que futur parent, comment on gère une nouvelle comme celle-ci ? Franchement, c'est dur. C'est dur. Comme tu peux. C'est dur. Tu t'es effondré. T'es effondré parce que tu... On a fait une mini-dépression. Ouais, c'était dur. On s'est enfermés. On s'est mis dans notre bulle. On a coupé tout ce qu'on pouvait. Je ne répondais à personne. Ni famille, ni amis, personne. J'en avais besoin. On n'était que tous les deux, en fait. On n'était que tous les deux. Enfermés à la maison. Et la vérité, je me suis posé la question certaines fois. Je me suis dit, comment on va réagir tous les deux ? Comment notre couple va le vivre ? Et je pense que ça a été notre plus belle force de s'enfermer tous les deux et de se couper du monde, en fait. Vous discutez quand vous vous enfermez tous les deux ? Toujours. Vous vous dites quoi ? Toujours. Vous vous échangez ? Quelles sont les questions que vous vous posez ? Quels sont les débuts de réponses que vous vous apportez ? On se rassure tout le temps. On se rassure et on sait qu'on est, même sans parler, on est quand même dans la même direction à chaque fois. On veut la même chose en général. Donc, il n'y a pas trop de conflits, tu vois, sur des trucs comme ça et sur beaucoup de choses dans notre vie. Mais c'est vrai que là, c'était un moment où on ne faisait que pleurer, en fait, parce qu'on se disait, mais tu ne peux pas imaginer que ça va t'arriver, en fait. Malheureusement, après, je ne veux pas, parce que je sais que c'est compliqué, qu'il y a des parents qui ont des enfants qui sont atteints de trisomie et que je vois des choses merveilleuses. J'ai vu des fois des TikTok où les gens disent, il ne pourra jamais marcher. Et on le voit, il va à l'école, il fait plein de choses. C'est super. Mais quand toi, ça t'arrive, tu es en mode, tu ne sais pas, c'est un inconnu complet. Et tu sais que malheureusement, ces enfants vivent quelque chose où ils sont différents ou peut-être il y a du harcèlement ou peut-être il y a des choses. Et tu te dis, comment je fais là ? Et puis ils sont deux. Je vais où ? Et vous vous êtes donc renseigné, en fait, sur la trisomie 21. Oui. Vous avez dû aller regarder les vidéos, les articles de santé, etc. En fait, il faut savoir déjà que la trisomie 21, c'est à la naissance, ce sont les chromosomes, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'on a même fait des tests pour savoir si ça venait de nous, nos ancêtres ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est les chromosomes, en fait, à la naissance où tu as le chromosome 21 qui vient se coller et tu ne peux rien faire, en fait. C'est comme ça. Tu as trois chromosomes. Oui, en fait, il y a un truc, mais en tout cas, c'est le chromosome qui vient vraiment se coller. Tu ne peux rien y faire. C'est vraiment la formation de tout ça, que ça se décide et que c'est la nature et que c'est ton corps qui le décide. à quel moment le corps médical, il vous propose des options ? Il vous tient au courant des différentes options ? En vrai, c'était très rapide. En vrai, je pense qu'ils ont tellement l'habitude que dans la plupart des cas, c'est le choix qui est fait. Donc, tout de suite, on nous en a parlé, en vrai. On nous a demandé, en fait, de suite. Maintenant, on nous a laissé le temps de réfléchir, etc. Mais en vrai, nous, on en avait discuté. On savait déjà. On savait, oui. On savait. En fait, ce qui était horrible, c'est que si tu veux, on avait déjà le prénom pour les deux, que ce soit fille ou garçon. Tu vois ? D'accord. On ne voulait pas savoir si c'était fille ou garçon pour l'instant. Mais on avait décidé le prénom pour fille et pour garçon. C'était deux filles, on savait. Deux garçons, on savait. C'était quoi, les prénoms ? On n'en a pas tout dit. Non. Mais en tout cas, on avait décidé que si c'était deux garçons, ça serait Lucas et Christopher. Et donc, c'était très difficile parce que du coup, on avait déjà… La réponse, en fait, à ce qu'on allait nous demander, c'est-à-dire que quand elle nous annonce le truc, on est effondré, on pleure, on sort, etc. Et en fait, on te demande de signer un papier pour prendre la décision, quoi. Donc, tu es en mode… C'est horrible, en fait. La décision, c'est celle d'enlever le bébé atteint de trisomie 21. Non, ce n'est pas de l'enlever. Ah oui, c'est vrai. C'est pire. C'est pire. C'est d'arrêter son cœur. D'arrêter son cœur et de poursuivre toute la grossesse avec les deux enfants, celui qui est viable et celui dont le cœur est arrêté, c'est ça ? Tu te poses un milliard de questions. Comment la maman va le vivre ? Comment le papa va le vivre ? Comment le bébé va grandir à côté de son frère ? Décédé. Oui. Voilà, tu vois, si je ne peux pas… Je pense que c'est très, très dur pour le couple et surtout pour la maman. Bien sûr. Parce que c'est toi qui le portes et il y a encore une autre étape psychologique, tu vois, de te dire… Ok. En plus, on connaît les complexités que tu avais par rapport à tout ça, tu vois. Donc, comment tu l'as appréhendé ? En fait, pour moi, c'était dur. C'était en mode… Mais je savais que dans le monde où on vit actuellement, pour moi, ce n'était pas possible d'avoir un enfant qui soit trisomique. En plus, quand tu es connu, tu sais, la méchanceté des gens, tu sais, je me suis dit, on va vivre un enfer en pensant à lui, en fait. Surtout lui. Et son frère, ils sont deux. Comment on va gérer la notoriété, tout ça, la méchanceté des gens, tout ce qui va se passer ? Parce que même si tu ne veux pas montrer tes enfants, un enfant trisomique, tu le vois de sa manière de marcher, tu vois plein de choses. Et puis, quand il va aller à l'école, franchement, je le vivais très mal. Et quand on nous a demandé de signer ce papier, on s'est regardé, on était au bout de notre vie, on pleurait toutes les larmes de notre corps. Mais on savait qu'on le faisait pour lui, en fait. Les gens se disent, tu es égoïste. Mais en fait, non. Parce qu'on vit dans un monde qui est difficile et éduqué. Et élever un enfant, déjà, aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand il est plus ou moins normal, c'est dur. Alors, quand il a des difficultés, franchement, c'est... Oui. Mais même pour nous, il ne faut pas se voler la face. Même pour nous, on savait que si on voulait être des bons parents, il fallait qu'on soit à l'aise, qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes, que ce ne soit pas dur au quotidien. On savait très bien qu'un enfant, ce n'était pas simple, déjà, de base. Mais en plus, un enfant qui naît avec un handicap, c'est considéré comme un handicap, tu vois. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'il va avoir des problèmes de santé ? Est-ce qu'il va avoir toutes les difficultés que ma chérie a évoquées ? Donc, évidemment que même pour nous, on s'est dit, on ne veut pas en avoir marre. On ne veut pas souffrir du fait d'être parent. On veut le vivre pleinement et être heureux de le vivre. Donc, même pour nous, autant pour lui que pour nous, ça a été un choix, tu vois, qui... Et pas délaisser son frère. Bien sûr. Parce que du coup, quand tu t'occupes plus d'un que l'autre, tu risques de créer des manques chez l'un ou chez l'autre. Comment tu gères tes nouveaux parents et t'arrives ça ? Enfin, tu as un milliard de questions. Et pour nous, ça a été... Malheureusement, il y a des gens, ils ont dit des choses horribles. Mais nous, on s'est dit qu'on pense à notre vie, à nous et à notre révolution. Comment tu veux qu'on vive le truc ? Et on va être honnête. Moi, je te dis la vérité, je ne voulais pas le dire. Moi, je ne voulais pas le dire. Et je me suis dit... J'ai eu un moment où je me suis dit, on va se faire éclater. Ce n'est pas le moment où je ne me sens pas bien. J'ai hésité vraiment. Je me dis, on ne peut pas, chérie. Et il m'a dit, chérie, on va rester tel qu'on est, des personnes honnêtes et sincères. Et on va raconter ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Et il a réussi à me faire entendre des raisons. Et il a eu raison parce qu'en fait, on n'aime pas le mensonge. Comment on est fait pour mentir aux gens, à tous ces gens qui nous regardent en racontant ? Même si c'est quelque chose de triste, on est des êtres humains. Une autre question, qu'on raconte ce qui nous arrange et que le côté beau et qu'on essaie de... Non. On savait qu'on allait se faire déglinguer. On savait que certains ne comprendraient pas. Et bien, tant pis. Vous vous êtes fait déglinguer. On s'est fait démonter, la vérité. Moi, je ne regardais pas les commentaires. Ma chérie ne regardait pas. Je ne regardais pas. Moi, je pense sincèrement... Parce que tout à l'heure, tu as posé une question à laquelle ma chérie n'a pas vraiment répondu. Elle a une force qui est incroyable. Mon amour, quand elle décide... Elle avait encore Christopher qui avait son coeur qui était arrêté dans le ventre. Elle avait une capacité à se dire, c'est la vie. C'est le choix qu'on a décidé. Il faut que je l'assume. Ça ne va pas être simple tout le jour. Mais je vais y arriver. Elle a cette force qui est incroyable. Tu vois ? Donc, quand elle a décidé de ne pas lire les commentaires parce qu'on savait qu'on allait se faire déglinguer, elle a décidé. Franchement, je n'ai pas lu les commentaires. Je te dis la vérité, c'est ce qu'on me disait. J'étais trop faible. La vérité, j'ai été trop faible. J'avais besoin de les lire. Tu as dû tout voir. J'avais envie de les tuer. D'avoir été tueur d'enfant. D'avoir fait un choix égoïste. Bien sûr. J'avais envie. Je devenais tellement fou que j'avais envie de retrouver chacune de ces personnes pour aller les attraper et leur gueuler à la gueule la souffrance que j'éprouvais. Tu vois ? Parce que je me disais, comment c'est possible que des gens puissent oser dire des choses aussi horribles ? Ils ne peuvent pas ne pas imaginer la douleur que tu ressens en le lisant alors que tu dis un moment qui est terrible. On se mettait dans notre bulle. On ne calculait rien ni personne. Mais évidemment que je voyais des choses passer et ça me mettait encore plus dans le mal. C'est mon amour qui me ramassait la petite cuillère quand elle voyait que j'étais dans mon coin. Alors que c'est elle qui portait. Tu vois ? Et je ne comprendrai jamais à quel point on peut être aussi méchant. Et encore aujourd'hui alors que ça fait 10 mois, 11 mois que c'est passé, il y a encore des gens qui se permettent des commentaires aussi. Moi j'en ai reçu un et j'ai un petit fichier où je mets les commentaires méchants où un jour je pense qu'on va les balancer. Il y en a un qui a écrit « Ouais, vous ne montrez pas votre fils parce qu'il doit avoir la même tranche que le trisomie que t'as tué, un truc comme ça. » Et je me suis dit dans ma tête, tu sais quoi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « C'est quoi le plus triste dans cette histoire ? » C'est moi qui reçois ça alors que j'ai ma vie aujourd'hui et qu'on a fait un choix. Ou c'est cette personne en fait qui vient écrire un truc comme ça, qui a une pauvre vie. Parce que pour venir écrire un truc comme ça, je suis désolée, il ne faut pas être heureux. Il faut être mauvais. Personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un de mauvais. Je me suis dit « Tu sais quoi ? » Je le mets dans mon dossier. Mais ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Genre moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais, je la fracasse. Tu ne peux même pas faire ça, c'est toi qui es emmerdée en France. Mais en gros, ridicule et je ne comprendrai jamais. C'est cette haine que les gens ont sur les réseaux sociaux. Moi, je leur dis toujours « Trouvez-vous des occupations. » Tu veux regarder un conte de quelqu'un que tu n'aimes pas ? Que on est tous humains. Que tu regardes une photo de quelqu'un sur Instagram que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas ce qu'il fait. Tu en parles avec tes poids, ta famille. C'est humain. Tout le monde le fait. On va se le dire droit dans les yeux. On est tous humains et encore plus les gonzesses. Mais que tu viennes écrire à quelqu'un quelque chose pour lui faire mal. C'est que tu es psychopathe dans ta tête. Excuse-moi, pourquoi faire ? Pour faire mal à quelqu'un, c'est que toi-même, ça ne va pas dans ta tronche. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à te piquer pour te faire mal. Et déjà que c'était difficile pour toi de comprendre le mécanisme de donner la vie de ce que tu avais à l'intérieur. Je suis désolé de te poser la question, mais c'est une question que je me dois te poser. En tant que future maman, Shana, comment tu passes les mois de ta grossesse une fois que cette action a été faite, une fois que tu sais que tu as un des deux jumeaux qui est mort dans ton ventre et l'autre à qui tu vas donner la vie ? Est-ce que tu arrives à être heureuse ? Je te dis la vérité. J'ai fait abstraction et j'étais obligée. J'étais obligée parce qu'il y avait Luca qui était là, qui a rien demandé, qui attend juste une chose, c'est de venir au monde. Et on est des gens aimants. Je me suis dit, je ne peux pas me laisser abattre, sachant que même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, il y a un petit truc dans mon ventre, entre guillemets, qui va compter sur nous. Si je m'effondre et que tout ce que je vais ressentir, il va le ressentir. Donc, c'est la vie en fait. C'est ce que je lui disais tout le temps. C'est la vie qui a choisi ce chromosome. Il est venu se coller malheureusement. Tant pis, on n'aura pas des jumeaux. Et je me suis dit, j'en ai qu'un dans le ventre. Je me disais toujours, à part quand on avait du coup... Tu vois là, je me suis mis en mode, comme quand j'étais enceinte. Tout va bien, je peux t'en parler tranquillement. Et je me mets vraiment dans un mode où en fait, comme ce n'est pas relativisé, je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a que quand on faisait les examens où elle nous disait ce que vous voulez voir et tout. Donc à chaque fois, on disait non. Et même à l'accouchement, je n'ai qu'un enfant. Je suis obligée à un moment donné. Sinon, tu vis dans la tristesse, dans la douleur. Tu es tout le temps en train d'y repenser. Et le pauvre Luca, qui n'a rien demandé, va arriver dans une famille dépressive. C'est pas possible. L'accouchement, tu... Je suis désolé, je ne sais pas quel terme utiliser. Non, non, vas-y, tu peux y aller. On t'enlève aussi le bébé dont le cœur a été arrêté. Oui, oui. C'est-à-dire que... On te propose, on te demande ce que tu veux faire. Tu veux le voir, tu ne veux pas le voir. Tu sais lequel sera en premier ? Oui, c'est le plus gros en fait, parce que vu que tu pousses... Celui qui a envie quoi. En fait, quand tu es enceinte, à un moment donné, quand tu arrives à terme, le bébé positionne sa tête pour sortir. C'est très bien fait, la nature et le corps humain. Donc, il se positionne, soit par les fesses, soit par la tête, pour sortir. Donc, nous, c'était la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai accouché par voix basse. Après, nous, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et en fait, au moment où il est sorti, je savais en fait qu'il y avait le deuxième placenta qui allait sortir. Je le savais. Je lui ai dit à la sage-femme, vous faites comme si de rien n'était. Vous ne me sortiez que le premier, je ne veux rien savoir. Je suis obligée en fait. Ils nous ont posé la question. Ils nous ont posé la question. On ne voulait pas de place pour la tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié. Non. Pas du tout. Ça veut dire que même par respect pour lui, pour sa mémoire, pour notre choix, pour Luca, on s'est dit qu'on veut que ce moment soit beau et respecter sa mémoire d'une autre manière que de le voir comme un fœtus décédé. Ce n'est pas comme ça qu'on voulait le représenter. Et aujourd'hui, on a un tableau à la maison. C'est comme ça qu'on veut le représenter. Il y a son nom, il y a sa date, il y a nos mains qui se tiennent. Et c'est ça dans notre cœur. Et ce tableau, c'est ce qui nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. On est tous les quatre sur ce tableau en fait. C'est un truc que je lui ai offert à la gender. Comment vous êtes tous les quatre sur ce tableau ? C'est des mains qui se tiennent. Il y a nos deux mains. Tu as quatre petites mains. Et les petites mains du début. Et sur les petites mains, tu as un petit fil avec le prénom et la date de Luca. Et sur l'autre, tu as le prénom et la date avec une petite colombe. Pour dire qu'il n'est plus là. Et Christopher en haut. Et ça, c'est pour nous la manière de ne pas l'oublier. Il est à la maison. Quand tu rentres à la maison, c'est la première chose que tu vois. Parce qu'on ne veut pas faire un déni de ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Mais aujourd'hui, on a un enfant qui compte sur nous. On ne peut pas. Surtout que moi, j'étais très dépressive dans ma vie. Donc, je sais ce que c'est d'être en profonde dépression et en profonde tristesse. Ça m'a tellement fait mal dans ma vie. J'étais tellement mal. Je ne veux absolument pas que mon fils vive ça. C'est impossible. C'est trop. Tu as des envies après dans ta tête qui sont très mauvaises. Donc, je me suis dit et je pense que ça m'a servi de faire toutes ces dépressions, de ne pas me laisser emporter par ça et de me dire, vois le positif. Tu as réussi à avoir un enfant. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants du tout. Donc, c'est difficile, mais il faut avancer. En fait, il faut avancer. Du coup, ça nous arrive d'y penser. On n'en a jamais parlé. Mais des fois, quand je vois Lucas, je me dis en vrai, peut-être en fait, il y en aurait eu un autre quoi. Mais c'est comme ça. Je sais que je voulais en parler à mon chéri, mais je me suis dit, j'évite le sujet parce qu'en fait, ça ne sert à rien. C'est fait, tu vois. Mais c'est comme ça, ça va. Aujourd'hui, on a un petit garçon qui est en pleine santé. Il y a des petits trucs au quotidien qui sont compliqués parce qu'un enfant, en fait, il se forme dans ton ventre et la nature est vraiment bien faite. Quand tu te dis, dans ton ventre, elle arrive à se former une colonne vertébrale, des petites oreilles, des petites mains. Genre, c'est ouf la vie. Et ça, je ne le réalisais pas avant. Mais c'est vrai que malheureusement, on est humain. Et ce qui se passe dans ton ventre, c'est la nature, tu ne peux pas le contrôler. Donc voilà, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ça va. Très bien, maman, on est très heureux. Notre fils, il est trop mignon. Il est trop gentil. On a beaucoup de chance. C'est surtout ça, moi, que je disais tout le temps. On a de la chance. On a de la chance. On peut avoir un enfant. Il y a des femmes qui triment toute leur vie et qui ne pourront jamais en avoir, les pauvres. Donc voilà. Vous avez pensé, vous avez discuté entre vous de comment vous le raconteriez. Il y a des images en plus. Vous en avez parlé au travers des vlogs. Tu l'as dit, vous avez joué la carte de la transparence, la carte de l'honnêteté, en expliquant toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé durant cette grossesse, pendant l'accouchement, après également. Qu'est-ce que vous direz à Luca ? Comment vous lui expliquerez ? La seule chose qu'on s'est dite, c'est qu'on ne sera pas contre qu'il découvre sa vie. Au contraire, parce que pour nous, c'est le plus beau souvenir d'avoir pu filmer toute notre vie et s'en arriver dans ce monde. Mais la seule chose qu'on s'est dite, c'est qu'on aimerait qu'il ne regarde pas les images liées à la découverte. On les enlèvera quand il sera à un certain âge de commencer à comprendre. On va enlever et voilà quoi. Vous estimez qu'il n'a pas à voir ça. C'est ça. On lui expliquera après quand tu es petit, en plus, comment tu interprètes les choses. Tu vois, ça peut être délicat, il peut ne pas comprendre. En vrai, on lui expliquera avec nos mots, avec notre vision et la manière dont on a choisi de le faire. Parce qu'on ne sait pas comment il peut réagir, ça peut être terrible pour lui. Il peut-être être responsable, culpabilisé ou être, je ne sais pas. Donc en vrai, on essaiera d'y aller, je pense, le plus simplement possible en expliquant que c'est des choses qui arrivent, que des fois, on est enceinte de bébé et que malheureusement, ces bébés ne vont pas au bout du chemin. Et voilà, tout simplement, lui, c'était un vaillant et il était en bonne santé. Il a réussi à aller jusqu'au bout. Et après, nous, c'est ce qu'on s'est dit et c'était aussi notre manière de se soigner. On s'est dit que peut-être que l'âme de bébé Lucas, elle est sortie de ce corps malade pour un jour revenir. Que l'âme de bébé Christopher, pardon, elle est sortie de ce corps malade pour revenir un jour et qu'on le retrouvera en fait. Parce qu'il était malade, tu vois. Malheureusement, on ne sait pas s'il aurait bien vécu, s'il n'aurait pas eu de pathologie. La trisomie, c'était à vraiment différents degrés. On nous a expliqué, il y en a vraiment, c'est juste, c'est physique et ils ont quelques… Je ne sais pas si c'est syndrome, comment on peut expliquer ? Je ne sais plus. Mais il y en a vraiment où c'est très poussé, c'est très, très compliqué au quotidien. Il y en a qui n'arrivent pas à vivre très longtemps tellement leur santé est mise en péril. Donc au final, voilà, on s'est dit, peut-être que son âme, elle est partie de ce corps malade qui a une raison et qu'un jour, on le retrouvera. Donc oui, on expliquera à Lucas de notre façon à nous. De toute façon, nous, on est très dans la communication de tout ce qui se passe. Avec notre fils, c'est pareil aujourd'hui. Il a 6 mois, il va avoir 7 mois, on lui explique tout. Même qu'il ait 7 mois, on lui explique pourquoi on lui donne le bibi, quand papa il met le mixeur, que ça fait du bruit pour ne pas qu'il soit surpris. On ne lui parle pas comme un… On lui parle comme un adulte en fait. Comme des goroles, on lui explique. Comment on apprend à devenir parent ? On apprend tous sur le tas et on se pose des milliards de questions. Oui. Et après, on essaie de céder des conseils de nos proches aussi. Oui. On a deux mamans très impliquées, à fond, au taquet. Donc, on s'imprègne aussi de leur expérience. Après, c'est beaucoup d'instinct. C'est beaucoup d'instinct. En vrai, tu deviens parent, c'est sur le tas. C'est comme quand tu vas dans un pays que tu ne parles pas la langue. Tu es obligé de t'adapter. Quand tu deviens parent, c'est la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas de manuel du meilleur parent du monde. Tout le monde est différent. Chaque enfant est différent. Chaque manière d'éduquer est différente. Donc, en fait, tu apprends avec ton enfant. Avec l'expérience. Et lui-même apprend à être un enfant et avoir des parents. Parce qu'en fait, du moment où tu accouches, c'est en gros un petit être qui vient. Et ma sage-femme le disait. En fait, tu apprends à connaître, pas un étranger, mais presque. Parce qu'en fait, il sort de ton ventre, mais tu ne sais pas c'est qui. On se découvre. Et lui, ce n'est pas qui tu es. Donc, tu découvres en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Au début, tu es paniqué. Tu vois ce petit être et là, tu te dis, mais ça, c'est à moi ça. Toutes tes décisions. Tu ne sais pas si c'est la bonne. Tu te poses mille questions. Et puis au final, plus le temps passe, plus tu te détends. Et plus tu as confiance en toi, en tes décisions. Et puis tu… Enfin, voilà. Mais tu te poses des questions sur tout. Du bibi, comment lui donner, comment tu fais pour lui mettre la couche au pyjama, que tu n'arrives pas à mettre les pressions. Il ne veut pas dormir. Il chouine. Pourquoi il chouine ? Là, il pleure. Il devient bleu. Il n'arrive plus à respirer. Genre… Et toi, tu es là et tu dois apprendre et garder ton calme le plus possible pour ne pas le stresser. Ça, c'est le pire. Mais on est très unis et très complémentaires. Oui. Même si ça n'a pas toujours été simple pendant la grossesse, depuis l'accouchement. Postpartum. Pendant le postpartum. Mais on est complémentaires, tu vois. Donc, on fait notre petit bout de chemin. Oui, mon amour le gère quand même parce que beaucoup de papas font pas ce qu'il fait, je crois et j'ai de la chance. Postpartum, est-ce que c'est forcément une phase de dépression ? Non. Non, rien à voir. Le postpartum, c'est après l'accouchement. C'est la période qui suit l'accouchement. Ok. C'est juste après l'accouchement. C'est baby blues. D'accord. Tu l'as eu ? Non. Ok. Mais je crois que je sais pourquoi il y a des femmes qui ont le baby blues. Tu arrives à comprendre après. Tu as soit les femmes qui ne sont pas soutenues moralement parce que tu as toutes les hormones qui travaillent une fois que tu as accouché. Tu as toujours ton poids. Tu dois gérer un enfant. Tu ne comprends rien. Donc, il y a la phase, je pense, du corps que tu n'as toujours pas… Il y a le fait que tu n'as pas de support mental. C'est le pire. Et les hormones qui travaillent. Et le papa, c'est important de ouf. Une femme qui vient d'accoucher, qui doit tout gérer toute seule. Elle a des championnes. Médaille. Parce que ce n'est pas possible. De toute façon, ma maman, c'est une championne. Et maintenant, quand tu deviens parent, tu en prends encore plus la mesure. De ouf. Nos mamans, c'est… C'est ouf. Putain. Vous avez expliqué aussi sur votre chaîne YouTube que ça a été compliqué au niveau intime. Que ça a impacté l'arrivée de bébé Luca. Bien sûr. La partie intime dans le couple. Comment la libido, elle peut être touchée par l'arrivée d'un enfant ? La libido, c'est une conséquence de l'ambiance de ton couple. Tu vois ? En tout cas, nous, on est très cérébraux. Donc, si ça ne va pas trop entre nous, c'est compliqué pour l'intimité. Tu vois ? Et après l'accouchement, bizarrement, top. La libido, top. L'intimité, top. Sauf que… Pas tout de suite, quand même. Si. Non, pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. On a attendu 3 semaines, 4 semaines. Ouais, il faut attendre un petit peu. Parce que quand même, t'as tout qui se met en place. T'as un bébé qui est sorti, quoi. Tu vois ? Il y a des couples, ils n'attendent rien du tout. Il y a des couples, ils n'attendent pas, ouais. Mais bon, en tout cas, nous, ça a été. Tu vois ? Après, la fatigue est venue s'installer. Le doute aussi. Trouver chacun sa place, c'était… On est complémentaires maintenant. Mais pour ne pas se marcher dessus, au début, c'était compliqué. Parce qu'on voulait que tout soit bien fait. Donc, tout ça faisait qu'il y avait une espèce d'osmose assez pesante. Tu vois ? Et donc, ça se ressentait sur notre couple et sur notre intimité. Et évidemment, on a eu besoin de temps pour se retrouver, pour que ça se passe bien. Tu vois ? Donc, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être 2-3 mois à essayer de trouver des solutions. Oui. Parce que voilà, tu bosses en même temps. Il y a bébé qui prend beaucoup de temps. Mais tu ne le sais pas. Il y a la fatigue en même temps. Et tout ça, ça te surprend. C'est très compliqué d'avoir du temps pour te dire la libido, elle est à balle, vas-y, on y va, c'est parti. Alors qu'à côté, tu as bébé qui pleure. Tu es en train de gérer. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Tu es en mode… Et tu ne peux pas l'oublier. Il est dans la maison, tu vois. Il faut faire avec. Et c'est surtout que moi, honnêtement, j'ai un chéri qui est très compréhensif. Donc ça, c'est lourd. Je ne mets pas à la place des meufs qui ont un chéri qui est en mode… Il ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'elle a eu un enfant. Parce que franchement, ça doit être très, très dur. Moi, je sais que j'ai de la chance. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que je n'ai pas un ce gag à la place du cerveau. Tu vois ? Aussi. En gros, c'est ça. Aussi, oui. Pour simplifier les choses. Aussi, oui. Donc voilà, tout simplement. Il arrive à se dire, ok, là, ce n'est pas le bon moment. La pauvre, tu vois, je ne peux pas lui demander d'être plus que ce qu'elle fait que ce qu'elle est. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie et que malgré que la libido, c'est important dans un couple, il y a aussi des étapes qui sont importantes. Tu vois ? Il y a beaucoup d'internet aussi qui se demandent pourquoi vous ne montrez toujours pas le visage de bébé Lucas. Désolé de vous décevoir, mais vous ne le verrez jamais. Ouais, on ne veut pas. Comme ça, les choses sont claires. Il ne faut jamais dire jamais. Alors là, tu peux y aller. Ouais, c'est vrai. Tu peux y aller. Pourquoi vous êtes si déterminé à ne pas montrer bébé Lucas ? Pour lui. Pour lui. Là, tu veux répondre mon cœur ? Il y a plein de raisons. En vrai, de vrai, on a envie de le montrer de partout. Quoi ? C'est frustrant, mais tu n'imagines pas. Il est tellement mignon, tellement beau. Il fait des trucs. C'est dur. Je l'ai vu. Il est cras. En vrai, tu vois, on voit tellement passer de choses, de parents avec leurs bébés, de mignonneries, de vidéos. On a trop envie de partager. On adore, tu vois. Mais nous, quand on voit ce qu'on vit au quotidien, les vidéos qu'on fait en privé pour nous, etc., on se dit mais vous n'imaginez pas. Et on est en folie, tu vois. Mais au-delà de ça, regardez ce que je vais faire. Je vais faire exprès. Vous pourriez doubler vos salaires, vos placements de produits. Ah oui, on le sait. On le sait très bien parce que les gens, en vrai, ils adoraient. Mais ça a un vrai impact sur le business. Bien sûr. Moi, tu sais, il y a un truc qui me rend fou. Et là, je vais le dire et je n'en ai rien à carrer. Les gens qui font des stories et ça me rend ouf vraiment. Je sais que je vais mettre des gens à dos. Je vais me faire critiquer. Je n'en ai rien à carrer. Les gens, quand je vais, ça m'arrive de tomber sur des gens. Je regarde les profils des fois. Ils font des placements de produits. entre les placements de produits, ils mettent une story de leur bébé. Excuse-moi, mais tu vends ton enfant. Moi, ça m'énerve, ça, en fait. Et ça ne devrait pas m'énerver. Ça ne me regarde pas. Mais je me mets à la place de notre fils. Je me dis, si je ferais des placements de produits et entre chaque story, je mets notre fils. Excuse-moi, je vends mon fils. Mon amour, la vérité, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Mais on ne sait pas comment ils vivent les choses. Tu ne sais pas. Il y a des parents, peut-être que tout ce qu'ils gagnent, ils mettent sur leur compte de leurs gosses. Donc, tu te dis, au final, ils ne font peut-être pas si mal que ça. Il y a des limites à 4-5 placements de produits par jour. Moi, ça va. Mais ça, c'est leur problème, ça. C'est leur problème. Là, en fait, je suis en train de m'énerver. Ça ne me regarde pas, en vrai. Au final, ce qui t'énerve. Mais ça m'énerve. Ce qui t'énerve. C'est le bébé, il n'a rien demandé. Honnêtement, ce qui nous gonfle, c'est juste d'être mis dans le même panier que des parents qui ne veulent pas voir le danger qu'il y a dans le fait de montrer son gosse. Alors, quel danger vous voyez-vous ? Les pédos. Mais il y en a tellement. Les pédos, déjà. Les mecs, ils sont derrière leur écran. Tu balances ton gosse comme ça. Tu vois qu'il te dit qu'il n'est pas en train de, en parlant vulgairement, se masturber sur ton fils et que c'est un psychopathe. Il n'habite pas loin de chez toi. Il y a ça. Il y a ça. Tu peux te faire enlever. T'es connu. Je ne sais pas si demain, il y a tellement d'engouement autour de ton enfant qu'il se passe des choses. Il y a des gens qui veulent le kidnapper, qui veulent faire des rançons, qui veulent lui faire du mal puisqu'il y a des gens qui sont malades. Tu ne sais pas. C'est le député Bruno Studer que j'ai eu la chance de recevoir sur le plateau d'Aja. C'est mon talk show qui expliquait qu'avec la députée Sarah Tandili, ils avaient saisi le procureur de la République pour négligence à l'encontre de l'influenceuse Poupette Kenza qui s'était expliqué également par rapport au fait qu'il lui était reproché. Vous, si on prend l'exemple de Poupette ou d'autres, parce qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule sur les réseaux, mais elle montre quotidiennement sa vie de maman, ses enfants, les députés lui reprochaient notamment de changer les couches et de montrer leur intimité, d'avoir l'enfant dans des poses dites lassives. Bon, après, moi, je ne vois pas forcément comment un enfant... Elle montre l'intimité, c'est-à-dire tout ? Elle les montrait quand elle leur donnait le bain, etc. Comment vous, vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous comprenez que ça peut soulever l'indignation de députés qui souhaitent que la loi soit beaucoup plus stricte pour protéger les enfants qui ne donnent pas leur choix, qui ne sont pas en capacité de donner leur choix ? Moi, je pense que c'est un peu hypocrite de la part des députés et de toutes les personnes que tu m'as citées et du gouvernement, de manière générale, qui aiment bien se positionner sur des combats quand ils arrivent à taper sur une personne en particulier. Mais au final, ils n'ont pas été voir l'industrie du cinéma, de la publicité et je ne sais quoi encore pour s'assurer que le gosse, il passe une pub, j'allais dire le nom d'une marque, de couche. Est-ce qu'il est d'accord ? Qu'est-ce que tu en sais qu'il est d'accord ? Qu'est-ce que ça change au final ? Je trouve ça hypocrite. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'enfant, il faut le protéger à fond. Mais le fait d'aller taper sur une influenceuse comme si c'était la première à venir mettre en avant son enfant parce qu'on ne sait pas si oui ou non il est d'accord. Et comme il va taper chez les gros, alors chez les grandes marques, l'industrie du cinéma, la télé, etc. Là, partout où on voit les enfants, elle vient me dire c'est quoi la différence alors entre ce qu'elle fait elle, ce que font les autres parents et ces industries-là. Déjà, les influenceurs ont très pointé du doigt tous les gens qui sont sur les réseaux. Bien sûr, c'est trop facile en vrai. En fait, moi, je pense que cette fille, je ne la connais pas, je ne sais pas, j'ai vite fait entendu parler des choses. Je pense qu'il y a des gens, ils font et ils ne voient pas le mal. Je pense qu'il y en a vraiment. Moi, il y a même des familles. Je suis famille boulanger. Salut ! On se parle même des fois. C'est une famille, c'est une femme qui a quatre enfants. Sa gamine, elle est trop mignonne. Elle a des cheveux bouclés comme ça, elle fait décorer et tout. Je ne vois pas le mal parce que ce n'est pas un compte qui a des millions d'abonnés. Donc, je me dis qu'elle est suivie par des familles. Ok, il peut y avoir un danger, mais moins quand même. Et je vois moins le mal. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi pour ça. Tu sous-entends que plus tu as d'abonnés, plus tu as une responsabilité. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ces placements de produits. Je suis désolée, même si on en fait, de mettre son enfant. Moi, ça me choque de mettre son enfant. Salut, je vous parle aujourd'hui des brosses nénas. Ok, super, fais ton placement. C'est génial. Et d'un secours, hop, tu vois le gosse à quatre pattes. Alors aujourd'hui, les bijoux. Parce qu'on a plus envie de voir l'enfant qu'on trouve mignon en tant que spectateur, utilisateur des réseaux sociaux que le placement de produits. Ouais, mais tu l'interprètes comment ça du coup ? Moi, ma vraie vision à moi ? Moi, je me dis, c'est une sorte de canne à pêche pour que je regarde la story. Mais non, c'est quoi ? Oh, il est mignon. Et après, forcément, je tombe sur le place. Non, tu le vends. Mais mon amour, je suis désolé. Ça me dérange. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un produit d'appel. Ouais, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, c'est un enfant. C'est un produit d'appel, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous dit que cette personne-là ou ces personnes-là, elle ne voit pas le mal et que toi, tu es tombé le jour où elle a montré une story d'un gosse mais qu'au final, elle raconte sa vie comme nous. On le fait à travers notre monde. Chérie, tu as des millions de personnes qui te regardent. Tu reçois des millions de messages mauvais par jour. Mon cœur, je te pose une question maintenant. Je te pose une question maintenant, d'accord ? Dans la tête de certaines personnes, le fait qu'on montre ou pas le visage de notre enfant, ça ne change rien. Le fait qu'on en parle et qu'on le montre, qu'est-ce qu'ils te disent qu'ils n'ont pas le même ressenti que celui que tu as toi ? Ah, peut-être. Chacun pense qu'il veut. Mais nous, on sait qu'on raconte juste notre vie et que si demain, ça créait le moindre tort à notre fils, on arrêterait tout de suite. Bien sûr, je sais. Pour des personnes, ça ne change rien que vous... Bien sûr. Il y en a, ça les gonfle. Et je comprends. Je le comprends. Non, ce n'est pas ça. Moi, je comprends la frustration. Pour certaines personnes, le fait que même qu'on le floute, juste le fait de le montrer, de parler de lui, dans la tête de certaines personnes, c'est pareil. En gros, c'est un peu un produit d'appel ou je ne sais quoi. C'est un peu le même état d'esprit. Encore une fois, je répète, je me mêle de ce qui ne me regarde pas parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon enfant. Je dis juste que quand je vois ça, personnellement aujourd'hui, en ayant Luca, ça me choque parce que j'aurai l'impression de m'en servir pour gagner de l'argent alors que si je me mets à leur place, j'en ai déjà de l'argent. Tu vois, c'est en mode... Je trouve que des fois, il n'y a pas de limite en fait. En mode aujourd'hui, il n'y a plus de limite sur les réseaux sociaux. Vous voulez laisser le choix. Exactement. Vous voulez qu'il décide de montrer son visage. Parce qu'on a parlé de sécurité. Après, c'est notre cas. C'est une chose, tu vois, mais le plus gros en vrai. Parce que la sécurité, en fait, que tu le montres ou pas, il y a quand même... Il y aura toujours un danger. Tu es connu, tu vois. Dans tous les cas, tu ne sais pas à quoi tu s'exposes vraiment. Même si tu l'augmentes en le montrant. Mais par-dessus tout, ce qui comptait pour nous et ce qui compte pour nous, c'est qu'en tant que parent, on ne dicte pas sa vie. On ne veut pas qu'il subisse notre vie. On veut que ça soit la sienne, qu'il ne soit pas pris en otage. Il veut être pianiste, il sera pianiste. Il ne veut rien foutre de sa vie. Il veut faire le tour du monde, faire le bien dans le monde, mais pas gagner 3 francs 6 sous. C'est son problème. Il veut être tennisman. Il veut faire des maths. On s'en fout. Fais ce que tu veux. Vis ta vie. Et ce n'est pas parce que nous, on a été connus, que du coup, il doit l'être. Ça sera son choix. Je te donne un exemple. Tu connais Tess ? Oui. Elle est introvertie. C'est ton assistante. Exactement. C'est une personne qui n'est pas extravertie, elle est introvertie. D'accord ? Imagine ton enfant, il est comme ça. Il n'aime pas être au devant de la caméra et tu ne fais que l'afficher. Le jour où il grandit, comment il le vit ? Le jour où il se prend des critiques, comment il le vit ? Je vais te parler du cas Carla Kevin Gage. Histoire de malade. La première chose que je me suis dit, la petite Ruby pêcheur, elle est au milieu de tout ça. Quand elle va aller à l'école, pêcheur. Moi, c'est ça en fait. Je me suis dit, ok, ils ont merdé, ils ont leur tort, ils ont leur raison. C'est leurs histoires, je m'en fous. Mais moi, je pensais de suite à la petite. Je me suis dit, imagine à l'école ce qu'on va lui dire à la porte. Je suis désolée, mais dans sa vie sociale générale. Le côté du divorce, tu penses à quoi ? La sorcellerie ? Aux polémiques ? Aux marchés ? Tout ce qu'il y a au milieu. Je me dis juste, la petite, quand elle est en âge de comprendre et qu'elle va aller à l'école, qu'est-ce qu'elle va entendre ? Parce qu'on sait que c'est elle. Physiquement. Malheureusement. Il y a même une marque de poupées à son effigie. Je ne savais pas. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais juste, la petite, quand elle va marcher et qu'elle va aller à l'école. Moi, ça ne me regarde pas encore une fois, mais je me mets à la place de mon fils. Qu'est-ce qu'on lui dirait, mon Dieu ? Ça, pour moi, c'est ce que je te disais. Ça, pour moi, ça, c'est égoïste. Parce qu'ils ne sont pas débiles, ces gens. Ni Kevin, ni Carla. Je les ai vu en tournage, pas longtemps, mais ils ne sont pas débiles. Eux, comme d'autres, ils sont égoïstes. Pourquoi ? Parce que tu sais pertinemment qu'il y aura des conséquences. Tu sais, soit ton enfant, il va s'énerver parce qu'il subira les critiques. Et puis, tu ne sais pas comment ça finit. Soit, il va prendre sur lui, comme disait ma chérie introvertie. Du coup, ça peut créer des névroses, voire des dépressions ou pire. Soit, il va te détester parce qu'il va croire que ça vient de toi et que c'est ta faute. Tu ne sais pas comment il va réagir. Sauf que quand tu es parent, c'est ta responsabilité de le protéger de tout ça, de faire ce qu'il faut pour ça. Vous pourriez commercialiser une marque de poupées à l'effigie de Lucas ? Si, ce n'est pas sa tête. Avec sa tête, non. Mais jamais de la vie. Ça fait peur. Jamais de la vie. Ça fait peur. Mais en vrai... Mais après, ça, c'est un choix. Peut-être que chacun a ses raisons et qu'il y a des gens qui pensent que c'est cool. Et tu vois, tant mieux. Comme ils peuvent imaginer que de faire une poupée, c'est comme de faire des vêtements. Ils ne réalisent pas que c'est en mode... Mais c'est chelou. Peut-être qu'ils se cachent la vérité. Peut-être qu'en fait, ils se disent que c'est bon pour lui. Ça lui rapporte des choses. Tu vois ? D'accord. Très bien. Mais ne me dis pas. Ne viens pas me faire croire que tu n'as pas conscience de tout le négatif que ça peut créer dans sa vie. C'est impossible. Ou alors, il faut qu'on t'enferme, mon pote. Ce n'est pas possible. Après, les parents qui décident de montrer leurs enfants, je pense que quand ils le font et qu'ils sont en couple et qu'ils sont prêts à avoir l'enfant, ils ne s'imaginent pas peut-être que derrière, il va y avoir plein de conséquences. Donc, au moment où ils le montrent au début, tout va bien. Mais c'est pour ça que nous, on a décidé et ce n'est encore que notre choix, même si on s'est trouvé et qu'on sait qu'on est fait pour la vie. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu le montres. J'en sais rien. Imagine, il sort des trucs de ouf sur toi. Il est à l'école en train de comprendre. Les gens, ils savent que c'est... Qu'est-ce qu'il va vivre ? Qu'est-ce qu'il va vivre ? Je ne suis pas d'accord, mon cœur. D'où ils ne savent pas ? Ils ont déjà des taux d'engagement. Ils ont déjà du monde. Tu as des gens qui font des enfants et qui restent ensemble et que ça se passe bien. Laura et Nicolas Lozina, moi, j'ai adoré. Ils se sont séparés. Il n'y a pas de zbeul. En mode, pour une fois, je me suis dit, oh putain. Enfin, même si lui, j'ai vu un peu, il pleurait. C'est encore leur histoire. Mais ils se sont séparés. Le gosse, il est là. Qu'il est au milieu, tu vois, je me dis... Il ne se déchire pas. Ça a l'air d'être plus normal, quoi. Mais ça ne change pas le fait, mon cœur, que demain, le petit peut subir, tu vois. Mais ça, oui, on ne peut pas savoir. Il peut subir parce que tu ne sais pas. On peut se moquer de son père qui est en surpoids. Ben oui. Je n'en sais rien ce qu'on peut faire, tu vois. Bien sûr. Et en vrai... C'est ça qui est dur. Tu ne peux pas contrôler, en fait, ce qui va se passer. C'est la facilité. La vérité, Sam, c'est la facilité. Ils savent, comme tu l'as dit, que ça marche. En même temps, tu as envie de le partager. C'est mignon. Nous aussi, on a envie, tu vois. Mais on prend sur nous. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas connaître les conséquences. Mais après, tu as aussi, je pense, les gens qui se disent... Dans tous les cas, on va le prendre en photo. Donc, tant qu'à faire, c'est moi qui le montre. Je pense qu'à ça. Si, chérie, je pense qu'à ça. Les grandes stars comme Beyoncé, ils n'ont pas le choix, mon cœur. Là, on parle d'influenceurs qui ont fait les Anges et les Marseillais. Dans la rue, ça dépend où tu habites. Tu sais comment ils sont les gens. Moi, je te l'ai dit. J'ai peur de ça. Nous, on fait attention. Demain, mon cœur, tu veux faire attention, tu fais attention. Demain, quelqu'un le prend en photo. Mais on en a déjà parlé. Même si ça devait arriver, tant que tu n'entretiens pas la chose, ça passe. Il y a tellement d'informations. Si tu as une photo qui passe, tu ne vas pas aller tuer les gens. Tu seras énervé. Ça nous est arrivé d'aller voir quelqu'un et de dire, excusez-nous. On ne veut pas le montrer. Elle n'était pas au courant. Elle avait effacé la photo. On est allé gentiment. On n'agresse pas les gens non plus. Parce que t'en as, ils sont bienveillants et ils ne font pas attention. Elle est là. Elle nous a pris en photo. Bref. On lui a expliqué gentiment. Elle a accepté. On lui a dit, est-ce que je peux faire une photo avec vous ? Il n'y a pas de problème. On vous montre notre fils. Il est là. Même les gens qui viennent nous voir, souvent dans la rue, nous disent, on sait que vous ne voulez pas le montrer, mais on peut le regarder. C'est trop mignon. Regarde-le. C'est trop mignon. Ça veut dire que tu respectes notre choix et tu nous respectes. Un grand merci à toi parce qu'on partage avec toi, mais tu respectes notre choix. Je veux même te dire, quand les gens viennent nous voir en nous disant ça et que le bébé dort, par exemple, dans la poussette, mon amour est tellement fier qu'elle soit sur le téléphone et dit, tu veux le voir ? Tu veux le voir. Elle montre les vidéos et tout. On ne connaît pas les gens. Mais oui, parce que je suis trop fière. Il est trop mignon. C'est juste que pour nous, c'est un petit trésor qu'on veut protéger de ce monde qui est vraiment… Il y a un côté néfaste. Tu le connais, Sam. Il y a un côté des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. C'est hyper néfaste. Il faut faire attention. Quand je dis, ça me choque moins, par exemple, la famille que je suis pour les enfants, bien sûr qu'il y a des risques. Tu ne sais pas qu'il y a derrière. C'est juste plus tu as d'abonnés, plus il y a de risques. C'est ça. Au final, c'est sa vie. Il décidera lui. Et le mariage, parce que là aussi, il y a des divergences. Toi, Shana, il me semble, si je ne me trompe pas, que tu n'es pas pour. John, vous étiez invité au mariage d'amis à toi. Ah ouais ? Moi, tu as dit que ça me donnait envie quand même. Tu te trompes. Ah bon, c'est l'inverse ? Demain, je mets le genou à terre. Au début, parce que je n'avais pas rencontré la bonne personne et que pour moi, le mariage, c'est un mois de concrétisation de ta vie avec la personne que tu as choisi. C'est un symbole ou c'est un vrai investissement, le mariage, pour vous ? Investissement, c'est-à-dire personnel, tu veux dire ? Ouais, c'est un investissement de vie, mais un investissement émotionnel, personnel, de cœur. Pour moi, c'est une étape à passer où tu te dis vraiment que tu as trouvé la bonne personne. Enfin, tu penses. Maintenant, je ne sais pas. Moi, en fait, je le vois plus comme… C'est un engagement, genre… Ta vie… Tu vois, ta vie… Je m'appelle madame Matijas. Tu portes mon nom. Ta vie, c'est… C'est stylé ! T'enlèveras, Cress ? Allez, chérie. T'enlèveras, Cress ? Bien sûr. Bah ouais, Matijas. D'ailleurs, mon père, il m'a dit « Comment on me fait ? » Il n'y a plus de garçons dans la famille. Il n'y a que des gonzesses et il n'y a plus de Cress. Moi, je respecte totalement mon beau-père et son nom de famille. Mais voilà, j'espère que mon amour… Papa, si tu nous regardes, tu le sais, c'est fini. Elle va porter mon nom, mais vous êtes les bienvenus. Il est beau son nom, en plus, Matijas. C'est joli. Alicia Matijas, c'est beau. Ah, Alicia Matijas. Bah ouais, du coup. Mais sur les réseaux, ce sera Shana Matijas. Bah non, ça sera… Ah ouais, c'est Shana Matijas, du coup. Ah ouais. Putain, la meuf est bipolaire, encore une fois. Elle est tripolaire, finalement. Non, tout ça pour dire que ça arrive. Encore une fois, je ne me manque pas des gens qui sont bipolaires, attention. Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, parce que c'est une maladie. Oui, oui, parce qu'après, il y en a… Non, c'est bon. En vrai, il faut arrêter. Je crois que je l'ai été une fois dans ma vie. Tu l'avais utilisé comme une expression. Oui, voilà. Il n'y avait aucune méchanceté derrière la phrase dont tu l'as prononcé. Jamais d'avis. Et Bali, alors, tu es parti en repérage parce que vous avez annoncé que vous vouliez partir vivre à l'étranger. Vous aviez laissé un peu le doute. Laissé un peu le doute. On se demandait si c'était Dubaï, si c'était Maroc, si c'était… On a été à Dubaï. Si c'était Bali. Et puis, tu es parti en repérage. Tu te rappelles, pour tout ce qu'on t'a expliqué pour bébé, tu vois, on avait vraiment à cœur de partir à l'étranger pour lui offrir une éducation qui correspond à ce qu'on veut lui donner. À nos valeurs. On veut qu'il puisse parler avec les gens sans avoir peur. Parler anglais. On veut qu'il puisse parler anglais. On veut qu'il n'ait pas peur d'entricher les gens. Parler avec les gens. Qu'il soit dans le partage, en fait. Qu'il soit un peu plus dans le partage. Oui, voilà. Sauf que nous, en tant que Français européens, on est quand même très fermés, je trouve. Alors que dans les pays asiatiques comme la Thaïlande, Bali, etc., ils ont vraiment une culture où c'est ouvert, où les gens ont moins peur d'aller les uns vers les autres. C'est ça. Et nous, on avait vraiment envie de lui donner une éducation comme ça. Parce que nous, on est comme ça. Je te donne encore un exemple. Ce matin, on était à l'aéroport. Il y avait un petit couple de papi et mamie qui étaient là en train de galérer. Ils avaient leurs petites filles. Ils n'arrivaient pas à mettre dans le truc que tu mets sur toile. Et pour bébé. Je suis allée les voir pour les aider. Et on est tout le temps comme ça tous les deux. On a tout le temps envie d'aider. Et on a vraiment envie qu'ils aient ces valeurs-là. Sauf qu'on a l'impression qu'en France, c'est compliqué. Les gens, ils ont peur en temps avec ce qui se passe. Plus ça va. Et plus tout le monde est très auto-centré, a peur les uns des autres. Ça fait peur. Carriériste, etc. Et donc, du coup, on cherchait un endroit qui pourrait correspondre à ces valeurs-là de simplicité, de sérénité. Et un peu plus de sécurité aussi parce qu'on a peur. Et alors en Bali ? Du coup, on a pensé à Bali. Moi, j'ai joué en Thaïlande deux ans et demi. Donc, je connais la culture là-bas. Mon amour a adoré Bali. Donc, on s'est dit, vas-y, let's go. On va voir ce que ça donne. Et du coup, c'était compliqué quand même avec Bébé de planifier un voyage aussi loin. Donc, je suis parti ici avec Tess. Je suis parti avec Tess que tu connais encore une fois. On est partis tous les deux et on a été voir. Je suis parti une semaine avec l'idée de rencontrer des constructeurs, de voir les écoles, de voir un peu comment ça se passe là-bas. J'ai adoré, mais je suis tombé malade. Très malade. Du coup, très, très malade. Je suis parti à la clinique et tout, laisse tomber. L'hôpital. Donc, on s'est rendu compte que c'est cool, mais que malheureusement, c'est beaucoup trop loin pour que notre famille puisse l'accompagner, puisse le voir grandir. On ne veut pas le couper non plus de ses grands-mères, de sa marraine. Donc, vous allez rester en France ? On hésite encore. En fait, c'est juste qu'on se dit, la vie, ça passe vite et les proches, ils ne sont pas là éternellement et nous non plus. Mais il y a ce côté aussi où on se dit, pas que pour nous, parce qu'on s'est fait cambrioler, tu le sais, la sécurité en France, moi, j'en peux plus. Et c'est juste, tu te dis, ton fils, avec tout ce que tu entends aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles, le harcèlement, le ci, le là, si on veut penser à lui pour son avenir, en France, on a peur. C'est juste, on a peur de ce qui peut se passer, malgré que tu vas lui donner les armes nécessaires et le rendre un peu fort. Tu ne sais pas face à qui il va tomber. Il va subir par rapport à notre passé. Les enfants sont souvent méchants. Les parents sont aussi méchants. Du fait qu'on a fait de la télé et ça sera le fils de, quand tu vas l'amener à l'école, tu vois, il y a tous ces petits trucs où on réfléchit tout le temps. Mais on est vraiment entre deux parce qu'on se dit, on va où ? On ne sait pas où, mais on réfléchit. Il y a des pays qu'on aime bien, mais on ne sait pas. La vérité pour la sécurité, c'est toc. C'est incroyable pour la sécurité, Dubaï. Mais on ne se voit pas vivre là-bas. Là-bas, vraiment, la sécurité, tout est fait pour les enfants, sans parler de tous les influenceurs, ils sont à Dubaï. C'est bon, on le sait, ils sont tous là-bas, à se régaler au soleil, ils laissent les tranquilles. Mais c'est juste que... Mais il n'y a pas ce côté qu'on te disait social. C'est ça. Donc, tu ne peux pas tout avoir. Par contre, la sécurité, c'est incroyable. Tu ne t'entendras pas, le mec s'est fait poignarder ou tous ces trucs qu'on entend qui font flipper. Donc, on se pose encore la question. Oui, on ne sait pas. Mais on réfléchit à des destinations qui ne sont pas trop loin et qui vont nous permettre d'allier tout ça. Il y a Rime et Vincent aussi qui comptaient déménager à Bali avec leur petite famille. Oui, ils me l'avaient dit. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Au final, je ne sais pas. Si, ils étaient un peu partis. Parce que je vous regardais ces stories, ils étaient un peu partis. Au final, ils étaient rentrés. Après, ils devaient s'installer au Portugal, je crois. Au final, ils sont là. En gros, voilà. Et au final, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas moi non plus. Mais par contre, tu avais confié Shana. Rime, c'est une fille que j'adorais. Je pensais qu'on était très proches. Alors, peut-être qu'il y a eu une incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été très déçue par beaucoup de gens, en fait. Moi, je suis quelqu'un... Je prends tout à cœur, en fait. Quand je donne, je donne pour de vrai. Il n'y a pas de juste milieu. Ça veut dire quand je t'aime bien, je t'aime bien pour de vrai. Sinon, ça ne marche pas. Je ne veux rien savoir, tu vois. Et il y a des gens avec qui j'ai créé des liens. Et Rime, vraiment, c'est une fille que j'adorais. C'est en mode... Quand on avait fait la villa ensemble, j'avais adoré. Vraiment, on avait créé des liens. On s'était vu un peu à Paris et tout. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que je déteste faire, c'est courir derrière les gens. Quand j'avois des messages, qu'on ne me répond pas. Quand j'appelle, qu'on ne me répond pas. Quand tu es dans l'attente et que ça fait 3-4 mois que tu n'as pas de réponse, et qu'on me dit juste, tiens, je fête mon anniversaire. Est-ce que tu peux venir ? Je t'ai envoyé une bonne année et te demander comment ça s'était passé. Tu as eu des complications. La moindre des choses, c'est de me répondre. C'est là où je dis peut-être qu'il y a eu une incompréhension, mais quand même, un minimum. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens sans taper sur les doigts de rime, parce qu'il y en a beaucoup avec qui j'ai fait des télés. Ça se passe comme ça. Tu fais des télés. Ça se passe bien. Tu as l'impression que c'est des gens avec qui tu crées des liens de ouf. Ça se passe très bien. Et quand tu sors, c'est chacun sa vie. Tu n'existes plus. Ils ne te répondent pas. Une fois sur dix. Moi, je me dis, c'est quoi ? C'est des gens qui sont matrixés ? C'est des robots ? Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des sentiments où tu crées des choses et des liens. Et ça, ça me gonfle. Alors du coup, vu que je n'ai pas de patience et que je suis très impulsive, du coup, je rentre dans les gens et je n'ai que de se dégager. Celui qui ne le voit pas comme ça, pour le coup, c'est Vincent Keijot, donc le mari de rime avec qui tu t'entendais très bien aussi. Jonathan, il a dit, nous n'avons plus de contact avec la vraie vie. C'est comme ça. Chacun prend son chemin. Il faut respecter ça. Et c'est parfois pas plus mal. Ben si, c'est plus mal. C'est un raccourci. C'est un raccourci facile pour dire que tu t'emballes les reins en fait. Que tu t'emballes les reins. Je suis désolée. Tu ne dis pas ça. Que tu n'étais pas bien. A qui j'ai beaucoup parlé. Tu ne me dis pas en mode, quand je t'envoie un message. C'est chiant. Je ne vais pas dire les messages. Ça ne sert à rien. Mais en mode, sa réponse, elle conclut que tu n'en as rien à foutre. Parce que tu ne dis pas, au final, chacun prend son chemin. Ce n'est pas plus mal. C'est que tu n'en avais rien à foutre. Parce que sinon, ça te fait quelque chose. C'est chiant. Les gens sont… C'est décevant en fait. Parce que tu veux utiliser des liens. Et quand tu essaies de les entretenir en dehors du cadre professionnel, tu te rends compte qu'au final, s'il n'y a pas d'intérêt professionnel, encore une fois, pour les personnes avec qui tu bosses sur une télé-réalité, eh bien… Mais chérie, je te reprends. Ce n'est pas que tu veux te teaser des liens. C'est que tu les tisses, les liens. Oui, voilà. Tu les entretiens. Ce n'est pas toi qui veux. Tu les tisses. Après, quand tu sors de là, tu te dis… Tu continues. C'est normal. Cette personne, je l'aime bien. Malgré que chacun a sa vie. Moi, j'habitais aux Etats-Unis. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je leur ai dit, je vais venir au Portugal. Je ne vais pas venir. Mais bon, j'étais en période un peu de dépression. C'était compliqué. Quand je suis rentrée en France, j'étais en période bof. Mais ce n'est pas grave. Moi, je te tiens au courant. Quand je t'envoie des messages, je réponds-moi. Quand je change de numéro, dis-le-moi. Tu vois, ce n'est pas en mode, on se donne des nouvelles juste parce qu'il y a des événements. Mais alors ça, je déteste. Je n'ai jamais de la vie. Donc, en fait… C'est très typique de ce milieu-là. C'est horrible. L'hypocrisie, en fait. Les gens ne te calculent pas. Et du jour au lendemain, ils débarquent de nulle part et t'invites pour un truc qui les arrange. J'ai envie de vomir. Ou ils te contactent pour que tu promos un truc qui les arrange. Ça, c'est un truc mousse. Ça nous débecte, tu vois. Il y en a une qui me l'a fait ça il n'y a pas longtemps. Une avec qui je parlais. Je ne vais pas dire le nom. Mais pareil, on ne se parle pas beaucoup. On s'est rencontrés hyper gentils. Mais vas-y, chacun sa vie. Pas de news. Salut ma chérie, ça va ? Bon, ok. Moi, je ne vois pas le mal. Je me dis, bon, chérie, tiens, elle m'a écrit, tu vois, une... Tu vois. Ok. Je lui réponds. Il me dit, à mon avis, ça c'est parce qu'il y a un placement de produit, une marque a été créée. Je dis, écoute, laissant le doute, tu vois. Salut, ça va ? Je voudrais t'envoyer un truc pour ton bébé et tout. Bizarre. Je n'ai pas de news et tout. Tu veux m'envoyer un truc pour Luca ? Moi ? Ok. Donne-moi une adresse. Ok, d'accord. Je reçois le truc. Voilà. Du coup, je vais lancer ce projet. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste dit, c'est bon, dégager. 3 millions d'abonnés, 15 millions d'abonnés, à dégager. Merci, au revoir. Je déteste ça. On déteste. Et de toute façon, c'est pour ça que tu ne nous vois pas avec des gens en TV. Avec personne. On n'en a pas. Parce qu'en vrai, on n'aime pas. C'est ou c'est la vraie vie et c'est la réalité. Je me permets juste de vous poser la question parce que je vois déjà les commentaires dans la vidéo en mode c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est qui ? Non, non, je ne veux pas dire. Ça ne sert à rien. Je n'aime pas, moi, les clashs, les trucs. Je te dis juste, tu racontes ma vie et en mode, c'est ce qui se passe. Moi, je respecte ton choix, mais la vérité, on n'a pas à se cacher. Je veux dire, on n'annonce pas un truc de fou. Non, je n'ai pas envie. Ça va faire des articles, des trucs. Moi, je n'ai pas envie. Je n'aime pas le buzz. Je n'aime pas les problèmes. Surtout qu'on ne sait rien faire. C'est juste que ce dont on te parle, ça touche tous les niveaux d'influenceurs. Et là, on touche les influenceurs les plus suivis de France. Voilà, c'est ça. La vérité, je déteste les clashs. Donner des noms, tu me parles de rimes, je te réponds. Moi, donner des noms pour qu'il y ait des problèmes et des articles pendant deux semaines, trois semaines et que ça va me ronger parce qu'on va récupérer collectivement. On ne s'en fout, on ne réagit pas. On ne s'en fout. Oui, mais je n'ai pas envie. Dans tous les cas, ce n'est pas notre délire. On n'est pas là à le chercher. Ce n'était pas méchant en soi. Elle ne m'a pas insultée. Bien sûr. Elle a cherché un peu à gratter, entre guillemets. Et du coup, je n'aime pas. Avec des snacks un peu fourbes de ce milieu. Avec des machéries, des machins. Ouh là là, loin de moi. Les filles qui m'appellent ma chérie, machin, que ça ne fait pas longtemps, j'ai envie de leur dire, allez, allez. Toi, déjà, je te vois arriver de loin. Ce n'est pas possible. Les gens qui vont nous entendre dire ça vont dire, ouais, mais c'est trop facile. Tout le monde fait ça. Et où est le mal ? Le nombre de projets qu'on a sortis, le nombre de choses qu'on a mises en avant, on ne s'est pas permis d'aller écrire à tous les gens qu'on connaît, sortis de nulle part, en leur disant, est-ce que tu peux ? Non, on n'a pas de lien avec toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, pourquoi je vais forcer ? Pourquoi je vais faire semblant de renouer des liens ou de teaser des liens avec toi alors que... Non, non, c'est bon. Chacun sa place. Vous avez pour le coup développé un beau projet qui allie vos deux passions respectives. Le sport, ça c'est pour tous les deux. La musique. Toi, Shana, vous m'en parlez. On a lancé notre premier programme de sport. D'où la raison de cette tenue. On a créé une marque autour de ce projet sport qui s'appelle Fitness Camp. C'est pour ça qu'on est en mode armée parce que c'est un peu l'univers, si tu veux, où mon amour, c'est Caporal Cress. Moi, c'est Général Matijas. Et puis, il y a les soldats. C'est ceux qui vont se battre au quotidien pour prendre soin d'eux, de leur corps. Ce n'est pas péjoratif. Pas du tout. Soldats, c'est juste que c'est dans les grades et que c'est nous qui faisons le programme. Oui, c'est le jargon que vous avez choisi d'utiliser. Voilà, exactement. Ce n'est pas du tout péjoratif. Et du coup, on a sorti ce premier programme sportif qui est le premier d'une longue série, on l'espère, parce que ça fait partie de notre vie. Tu vois, c'est notre lifestyle, le sport. Et donc, du coup, on s'est dit, le partager, c'est aussi une bonne chose parce que l'esprit, le corps ne font qu'un. Et donc, si on peut apporter cette good vibes aux gens, pourquoi pas le faire. Ça a été beaucoup de taf. Avec une passion. Beaucoup, beaucoup de taf. On a travaillé très, très dur. Et voilà. Mais bon, c'est bien parce que ça porte ses fruits. Il y a un Instagram fitness camp officiel où les gens, ils sont à fond derrière nous. Ils nous parlent de leur retour. Ils sont contents. Ils partagent au quotidien leur ressenti. Et par-dessus tout, si en plus, ça permet à mon amour de s'épanouir pour la chanson, tant mieux. Puisqu'on a décidé que mon cœur sortirait une chanson à chaque fois qu'il y a un nouveau programme pour que ça devienne un peu l'hymne du programme. Oui, c'est des sons qui sont en rapport avec le sport, des trucs qui bougent un peu. Donc là, on a sorti Position qui est disponible sur les plateformes. Et on a créé même un entraînement. Un échauffement. Un échauffement, pardon, sur cette musique avec une chorégraphie. Et ça sera à chaque fois, on va essayer de décliner ça sur le nombre de programmes qu'on sort avec une musique parce que, en fait, j'ai toujours trop entendu. Comment tu fais pour trouver ta motivation ? Moi, la musique, ça me motive de ouf. Dès que je mets mes écouteurs, je suis dans une bulle. Ça me motive et je suis à fond. Et je me suis dit en vrai, la musique, j'en ai déjà fait. Pourquoi pas faire des choses ? Et donc, il y a ce son qui est fait pour ce projet. Dès que tu mets le son dans les oreilles, tu fais ta choré avec nous pour t'échauffer. Et du coup, tu es lancé pour faire ton sport. Donc en gros, c'est un peu ça, tu vois, pour motiver les gens à leur dire que allez, c'est complet. On y va ensemble. Et puis, on n'a pas voulu faire comme tout le monde, tu vois. On a vraiment envie de casser les codes, d'être loin du truc formel où on ne se trompe pas sur ce qu'on dit. On est capable de faire un live, de s'envoyer péter l'un et l'autre et de faire notre séance dans la foulée. C'est ce qui s'est passé. C'est nous, tu vois. C'est pas grave. Et d'ailleurs, le concept de tout ça, c'était surtout que du coup, vu que j'ai pris du poids, j'ai dû faire ma rééducation du périnée. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais une femme enceinte… Oui, c'est le fait de rétracter comme ça pour resserrer, c'est ça ? Ouais, en gros. Dénalise. Non, c'est pas grave. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En fait, quand tu accouches et que tu as été enceinte, tout s'est écarté. Les abdos, tout ça. Et le périnée, il peut morfler. Et le périnée, c'est ce qui retient tout ce qui est en bas. Les hommes aussi ont un périnée. Ce qui t'empêche de pisser partout. De pisser partout ou de faire hot shot partout parce que tout est relié. C'est vrai. Et du coup, quand il est trop détendu avec la grossesse, tu peux être encore plus détendu. Tu te pisses dessus tout le temps, tout le temps. Donc, moi, j'ai eu des gros problèmes avec ça. Donc, tu as la rééducation du périnée. Oui, dans la voiture. Tu es obligé de faire la rééducation pour remuscler et tout resserrer parce qu'en fait, ça maintient. Tu vois, tu en as besoin. Donc, j'ai fait ma rééducation du périnée. Rééducation abdominale, les abdos sont écartés. Donc, tu remets en place. Et la reprise du sport. Du coup, j'ai repris le sport en vrai parce que là, on tourne. Ça ne fait pas longtemps. En même temps que les gens. C'est-à-dire que le programme qu'on a lancé, je le suis en même temps que les gens. Le lundi, je fais la séance du lundi. Le mardi, je fais la séance du mardi. Le mercredi, c'est repos. Ou alors, tu peux faire des alternatives comme on explique dans le programme. La séance du jeudi, je fais le jeudi. Et le samedi, on fait des lives avec les gens. On fait la séance avec eux. En fait, le but, c'était quand même de montrer que ce n'est pas parce que ma chérie, elle a l'allure d'une sportive que c'est tous les jours facile. Et que j'ai fait du sport auparavant. C'est ça. Pendant un an et demi, je n'ai pas fait de sport. Là, c'est chaud la reprise. Du coup, elle souffre. De la même manière que si quelqu'un veut commencer le programme demain, dans deux semaines, trois semaines. Elle va se dire, moi aussi, je vais souffrir. C'est vrai. Mais elle l'a fait. Ça faisait un an qu'elle ne faisait pas de sport. Moi aussi, je peux le faire au final. La première séance, on l'a fait en live avec les gens. Je voulais vraiment leur montrer que c'est accessible. Et ce n'est pas parce qu'on m'a vu avec des abdos depuis le temps qu'on me connaît. C'est là, je suis un humain. C'est ça. Je fais pipi le matin. J'ai une sale gueule le matin. Je déjeune comme tout le monde. Et quand je reprends le sport, comme tout le monde, c'est difficile. Et parce que j'entends trop de gens, je n'ai pas la motivation et moi, je n'y arrive pas. Mais en fait, on est tous humains. C'est juste qu'il faut activer ton mental et tu vas y arriver. C'est un beau projet, dis donc, que vous avez déjà mis en œuvre et qui va, à mon avis, j'en suis sûre, bien se développer. Franchement, on est contents et on aime vraiment ce truc-là. Et l'équipe avec qui on bosse aussi, ça se passe très bien. Franchement, on est vraiment très contents. Merci Shana. De rien. Merci John. Franchement, vous avez été très généreux tout au long de cette longue interview. Ça n'a pas dû être évident tout le temps, mais merci. Oui, mais ça va. J'espère que le public pourra plus comprendre vos décisions, vos choix, votre parcours, votre histoire. Votre histoire de couple et votre histoire de famille également. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux respectifs. Ton compte Instagram, Shana, c'est ShanaCresse83. Jonathan, ton compte Instagram, c'est MathisJasJonathan. Est-ce que vous voulez... Vous savez quoi ? Je vous offre la fin de cette interview. C'est ma petite tradition. Moi, je vous dis au revoir. Vous pouvez balancer les TikToks, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Au final, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, un mec, une meuf. Pour suivre nos vlogs et nos aventures au quotidien. Notre petite vie évoluée. Il y a un petit vlog qui sort tous les dimanches. Voilà. Et puis... Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et du coup, il y a le programme sportif, si vous voulez vous entraîner avec nous. Et après, il y a tous les réseaux. Fitness Camp. Fitness Camp, c'est ça. Exactement. Sur internet, tapez fitnesscamp.fr. Vous nous retrouvez. Vous voulez vous motiver avec nous. On est là. Il y a l'Instagram Fitness Camp aussi. Ça, c'est le projet sport. Il y a TikTok. Il y a tous les réseaux. Il y a Snapchat. Bon, on ne va pas tous les mêmes. Ça fait beaucoup. Non, c'est bon. Mais voilà. Et puis, à la prochaine, Sam. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, gardez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada